Où tu fais rentrer de la Torah dans ta vie, tu fais dans ton travail, tu fais un peu de limous, tu fais un peu de ça, tu fais rentrer de la Torah avec ta femme, avec tes enfants, etc. Tu fais rentrer, mais t'as le niveau au-dessus, qui est le émet la netto, tu fais de la Torah, du service divin, de rabbin armad, et tu en fais ta vie. C'est ça, l'essentiel, l'Ika, le plus important, le keva pour toi, ce qui est fixe, ce qui ne mange pas, c'est rabbin. Et tout le reste, c'est araï, tout le reste, c'est, comment on traduit araï ? Accessoire, voilà, provisoire, c'est accessoire. C'est ça la différence. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait de rabbin, on le met au même niveau que le travail. C'est important, c'est important. Après, t'as des degrés de priorité. C'est ce qu'il va me parler de bitoud, dans ce cas-là. Dans ce cas-là, après, tu t'arrêtes, tu fais rien. Ah ouais, d'arrêtement. Après, tu t'arrêtes, tu fais du rien, tu fais que du rabbin. Tu ballors, c'est ça. Quand tu vas faire ça, tu vas faire, quand tu vas travailler, tu travailles pour Rabinu. C'est ça. Tu deviens un employé de rabbin. C'est ça. Il me disait là, enfin, Nathan, il n'a même pas dit ce qu'un jour. Il me disait, Rabinu, il a dit, c'est important d'avoir un travail fixe, d'avoir une faille fixe. La femme ? D'accord. Il faut que tu as une adresse. Alors, ça veut dire quoi ? Je ne te parle pas du travail. Ne fixe pas sur un cas particulier. Je ne fais pas un cas particulier. Chaque cas, il est particulier. Jonathan, non, non, il n'y a aucun cas particulier. Comprends la notion. C'est la notion qui veut te faire passer. Après, toi, cette notion-là, tu la retranscris dans ta vie de n'importe quelle manière, selon ton propre cas à toi. Et essaie de comprendre la notion. C'est ça qui est important. De faire de Rabinu l'essentiel de ta vie. Et que Rabinu. Ça passe avant tout. Et que Rabinu. C'est le but de ma vie. Et que Rabinu. Il y a ça, quoi, ça ? Non, il n'y a pas que ça. A priori, il n'y a pas que ça. Mais que Rabinu. A priori, si. Que Rabinu. Alors, vas-y, Nassaleh, vas-y. Alors, si on peut faire les refouachélema. Refouachélema. Le chaya sarah bat simcha. Le chaya istar bat kuka. Si on traine ben sima. Si on traine ben sima. Raphaël ben Marcel Khamsa. Gabriel Nachman. Gabriel Nachman ben Israël. Ben Israël. Et le torche à chouli Israël. Le hymne Ishmat. Ishmat. Paul Alisaïcha bat rahma. Alisaïcha bat rahma. Saouda bat rahma. Saouda bat rahma. Yacoub bat sultana. Yacoub bat sultana. Les refouachélema. Natanissime. Natanissime. Top. Alors, la dernière fois, on a parlé du son. C'est bien parce qu'il faut que ça tombe pour que ça monte. Toujours comme ça. Ouais. On peut faire une dédicace pour Moshé. qu'on peut pouvoir manger des pop-corns tranquilles. Je sais pas si tu m'entends. Mais il faut les faire. C'est le micro de Natanissime. Très bien. Donc, la dernière fois, on avait parlé du son. qui était, qui était surtout sur le Ynyan de, qui parlait de la Torah Chetrelek Bet du Likouté Moharan. Le Tikoutoraha de la remontrance et de tout ce qui est ensemble. Et, mis à part ça, donc, il y a maintenant un autre truc. C'est quoi ? Dans cette Torah, il y a aussi un sujet qu'il faut qu'on parle. C'est le Roi Hakodesh, Roi Hanevoa. D'accord ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? L'Esprit Saint et la voyance. L'Esprit de... Prophétie. Prophétie. D'accord. Ça veut dire maintenant, on sait à peu près plus ou moins qu'est-ce que ça veut dire. D'accord ? On a une petite impression de ce que c'est. Mais maintenant, il faut savoir comment ça nous parle à nous. C'est quoi ? C'est quoi ? Roi Hakodesh, Roi Hanevoa. Et Rabbeinu, il ne mentionne pas ça comme un sujet simple. Il mentionne ça comme une base de service divin d'Avodat Hashem qui est dépendant de nous. Ça veut dire, Rabbeinu nous demande à nous d'avoir le Roi Hakodesh, le Roi Hanevoa. Ok ? Alors, ce n'est pas encore quelque chose en plus que Rabbeinu, il nous dit. Rabbeinu, il nous dit comme ça. Je vais vous lire un petit peu au début. Dans la Torah du Likute Moran, il dit... C'est-à-dire, quand on fait réveiller le Kavode de Dieu, on dévoile le Kavode de Dieu. C'est quoi le Kavode de Dieu ? C'est qu'on connaît qu'Hakadosh Baruch Hu, c'est lui qui renouvelle le monde. Chaque instant dans ce monde-ci, il renouvelle le monde. Parce que c'est ça l'essentiel de l'Aimunay et le Kavode d'Hakadosh Baruch Hu, c'est ça. Ça veut dire, moi, j'ai un train de vie dans ma vie où je crois qu'il y a un circuit dans ce monde-ci. D'accord ? Quand je suis malade, je vais chez le docteur. Et quand le docteur me demande à me faire des... Des petits côtes. Des petits côtes. Alors, ma vie dépend de ces petits côtes. Parce que par rapport à comment ça va sortir mon taux de sang, comment va sortir mon taux d'urine, comment va sortir toutes mes réactions de biopsie et de tout ce qui se passe. Tout est par rapport à un marchève, que ce marchève-là, c'est lui, en fait, qui va me dire c'est quoi qui va se passer. D'accord ? Donc, c'est quelque chose de mort qui va dire à quelqu'un de vivant, qu'est-ce qu'il est. Maintenant, tout dépend de ça. Pourquoi ? Parce que là, je rentre dans un circuit qu'on va rentrer dans un système de médecins et de médecine qu'il faudra appliquer, sortes et tant et tant de choses à faire, etc., etc. Donc, je rentre dans un circuit. Tu ne peux pas te laisser... C'est-à-dire, dès que tu es rentré là-bas, c'est fini. La fin, c'est... On ne sait pas quand. Parce que toujours, il y a toujours... On t'appelle quelque chose. Toujours quelque chose. Et on te dit, tu as fait ça et tu n'as pas fait ça. Bon, on a fait ça, il faut faire ça. Donc, en fait, leur travail à eux est le travail de ce monde-ci, est le travail d'huile et de serrara. C'est quoi ? De t'enlever de ce... Non. Oui. Mais c'est quoi ? C'est de faire dépendre de ça. C'est de t'attacher. De t'attacher. De créer un lien avec toi, que ce lien, tu seras toujours dépendant de moi. Tu seras toujours dépendant de... Voilà. Dépendant de... Que tu auras toujours besoin de moi. Toujours. 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 Tu auras toujours besoin. Chaque fois qu'il y aura un problème, j'ai besoin de toi, j'ai besoin... Pourquoi ? Parce que tu as commencé déjà un truc, donc je suis toujours dépendant. Par exemple, le travail, d'accord ? Le travail, c'est quoi ? La base du travail. C'est que, mise à part ta Parnassa, mise à part ton travail, le fait est qu'il y a des augmentations et des moins augmentations, comme on dit l'inverse, des diminutions, des réductions. Alors, c'est quoi le hignane ? C'est quoi le hignane ? C'est qu'on te dit, mieux tu travailles, plus t'as des réductions, moins tu travailles, t'as des augmentations. Et quand tu travailles, t'as des déductions, des réductions. C'est une question de se rendre accro à quelque chose. Voilà. Et il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi, plus tu travailles, plus tu as de l'argent pour la pensia, pour la pension à la retraite. Et on va te donner aussi, on t'arrange ton bitoire l'oumi, et on te paye la coupe patrolim et le bitoire, et ça, et ta femme, et toutes ces choses-là, d'accord ? Et mise à part ça, il y a aussi le VTEC. Quand t'es un an, t'es payé comme ça, deux ans, t'es payé plus, trois ans, t'es payé plus, l'ancienneté. D'accord ? Tout ça, ça a été fait pour quoi ? Tout ça, c'est le Yed Serrara qui est venu et qui a créé un système de dépendance. Il a mis en place des progrès. Des progrès pour être... Des progrès pour que tu sois dépendant. Dépendant. Ma mâche. Et maintenant, ça, c'est... C'est le but de te détacher de quelque chose d'autre. Le travail. Ouais. De te détacher. Je ne sais pas si c'est de te détacher ou alors même te prendre ton esprit, que ton esprit soit accro à quelque chose. C'est tout simplement ce qu'a fait Paro, en fait. C'est la confusion. Paro, il a fait ça. Ouais, cela a été le premier qui a compris. Vous avez travaillé comme ça et... Vous n'aurez pas le temps de prier. Pas le temps de penser. Pas le temps de penser. Pas le temps de rien. De devenir des animaux. Le travail, c'est ça. C'est une lobotomie. Le travail, c'est une lobotomie autorisée. Je sais bien, ça. Je ne sais pas ce que c'est, une lobotomie. C'est-à-dire qu'il te coupe ton cerveau, il t'empêche de réfléchir. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Parce qu'après, tu es dans une... Oui, c'est exactement ce qu'il a fait Paro. Tu ne peux même pas penser... C'est allumé, le microbe, là ? Oui, le microbe bleu. Après, c'est une recherche perpétuelle d'une augmentation. Si tu travailles dix ans dans une boîte et que tu vois qu'à côté, tu as plus de conditions, tu fais tout pour essayer d'arriver dans des boîtes où tu as de plus de conditions. Alors maintenant, ça, c'est dans le travail. Donc, on a dit dans la médecine, dans le travail, il y a aussi malheureusement un système de vie. C'est-à-dire ta maison, ton luxe de voiture, de maison ou ta femme. Comment tu t'es créé le standing de la vie de ta femme, de ce que tu rêves, comment. Maintenant, tout se base par rapport à quoi ? Par rapport à des choses qui sont extérieures du monde que tu fais rentrer en toi. D'accord ? C'est comme ça. Parce que de toi-même, tu n'as jamais pensé à ces choses-là. Tout comment tu fonctionnes aujourd'hui, c'est que des choses d'extérieur que tu as fait rentrer dans ta tête. Tu as vu ailleurs et que tu veux tout. Voilà. Et tout, ça veut dire... Ça dépend de ton éducation. Non, tout le monde. Attends, je crois qu'on a tapé, je peux aller voir. Bah oui. C'est quoi des billes bouleynes, tu vois ? C'est quoi des billes bouleynes ? Des fois, c'est des choses de bien. Des fois, c'est des choses de... Ça dépend. Ça dépend comment ça fonctionne. Oh ! C'est qui ? Avram ! Avram ! Ça, c'est vraiment une surprise. Il y a là-bas, là-bas. Avram ! Hein ? C'est ça, quoi ? Parce que t'es confus, tu sais plus. C'est plus s'il faut mettre... Ouais, mais moi, je ne regarde pas ça par rapport à la confusion. S'il faut aller voir le médecin, ou s'il faut... N'arrête. S'il faut payer et avoir un contrat, ou alors travailler 10 heures de plus pour être sûr de l'avoir. T'as raison. T'as raison. Mais quand tu sais c'est quoi, c'est qui qui a créé ça et pour quel but, alors tu sais comment... Tu connais le combat. Mais quand tu ne fais pas attention à ça, parce que je vais t'expliquer quelque chose, d'accord ? Quand tu reçois un message sur Facebook, d'accord ? Alors toi, tu regardes ce message-là, comme ça. Maintenant, toi, ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y a 150 000 personnes qui ont tout créé ce système pour te faire rentrer des idées que toi-même, tu ne connais pas dans ton cerveau sans que tu le saches. Donc t'as lu un petit truc naze de Facebook. Stam ! Vraiment stam ! Grâce à ça, on aide à ça. Si tu bois ça, tu ne seras pas malade de ça. Des trucs bêtes complètement. Mais ça, en fait, ça te fait rentrer dans ta tête que... Ah ! Il y a des possibilités. On peut travailler comme ça. Ça aide. C'est ce qu'on appelle des monocosios. C'est ça. Des croyances mensongères. C'est une question de cadre. Tu es dans une société, dans un cadre. Ouais. La vie, elle marche comme ça. Alors, ça, on sait. On te met des croyances... Mais le cadre, il est dans tout. Il est même dans la Torah. Alors, attends. C'est là où je veux arriver. Alors, ça, un homme qui a un peu de cervelle, il comprend. C'est le système. C'est le système, d'accord. Mais moi, ce que je veux t'apprendre, c'est quelque chose d'autre. La société. Moi, ce que je veux t'apprendre, ce n'est pas ça. C'est mon côté aussi. C'est plus que ça. Parce que ça, même un goye, s'il a un peu de cervelle, il comprend ça. D'ailleurs, il y a même des goye qui parlent de ça. Il y a des goye qui n'ont pas d'iPhone. Ils veulent vivre dans un truc pour ne pas être influencés. Ça, on comprend. Ouais, il y a des gens. C'est comme ça. Mais maintenant, à part ça, le problème, c'est quoi ? C'est que quand un homme, il vit de cette façon-là... Quand un homme, il vit de cette façon-là... Alors, malheureusement, il y a ce qu'on appelle quelque chose que normalement, on ne connaît pas. De base, on sait que... C'est-à-dire, quand un homme, il étudie la Torah, la Torah, elle a une force, elle a une lumière entre les lettres. Que cette lumière-là, quand tu prononces les mots, quand tu étudies, quand tu fais rentrer ton cerveau, cette lumière, tu dégages une lumière, que cette lumière, elle te remet dans le droit chemin. Comme tu as écrit. Mais maintenant, il y a un autre problème. C'est quoi le problème ? Le problème, c'est quoi ? C'est que quand un homme, il vit d'une manière et d'une façon, où tout son travail à lui, c'est de faire rentrer des extérieurs de ce monde-ci dans ton cerveau, à toi-même, et là, il y a un vrai problème, frère, que ce problème-là, il n'y en a pas beaucoup qui sont parlé de ce problème-là. C'est quoi ? C'est que la Torah, la lumière qu'il y a dans la Torah, elle ne va pas t'influencer la moutarde. C'est un peu comme la mauvaise odeur. La Torah devient, les films, les médecins, le travail, une tava. Au contraire, tu vas trouver dans la Torah... Et puis, ce n'est pas ça le pire. De la raison à ton système de vie. Mais ce n'est pas ça le pire. C'est que tu es dépendant de cette Torah, et c'est une Torah qui est fausse, et les gens, ils te poussent à être dépendants de cette Torah ! Et c'est ce qu'ils te disent dans tous les livres d'aujourd'hui, je ne parle pas de l'époque, de Moussard, de Torah d'aujourd'hui, les rachés yéchivotes, les barourim, dans les yéchivotes, ils les poussent à être dépendants d'une Torah qui est pareille. Et ils te disent, il faut être dépendant de la Torah, il faut etc., etc., etc. Il faut toute la journée, 10h, 11h, 15h par jour de Atmada, d'études, 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 d'études ! Pourquoi ? Parce que plus tu étudies, plus ça te rend propre. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ils ne parlent pas de sainteté dans les yéchivotes, c'est-à-dire du B'gama-brite. Pourquoi ? Parce qu'ils disent, le fait est qu'ils vont étudier ! Alors ça va leur laver leur esprit. Ils ont fait rentrer la Torah dans un système. Dans le système de ce monde-ci. La Torah est devenue le système de ce monde-ci. Ça, c'est très grave. C'est ce que je disais hier à Mordechai. Et ça, et ça, quand tu rentres là-bas, pour sortir, il faut obligatoirement plus avoir aucun lien avec la Torah. C'est parce que pour eux, c'est le maître. Juste si on peut préciser, c'est... C'est pas pour eux, c'est pour tout le monde. Ils ont été formatés que c'était ça, le maître. Non, mais c'est pour toi ! Pour moi ! C'est plus dur de sortir de ça... Tu y peux pas ! Que de sortir quand t'es dans un monde de mensonges... C'est ce que je te dis. Pour sortir de là-bas, il faut t'enlever la Torah. Il faut que tu deviens un homme qui n'applique plus. Ou alors qu'il n'est plus attaché à ce qu'il fait. Qui est ? Pour faire is-et. Pour recommencer tout à l'heure. Exactement. Dans un format. La page blanche. La page blanche. Et c'est ce qu'il se passe quand des fois on se rapproche de Rabenu. Il y a un truc où d'un coup, tu perds énormément de choses. Tu dis, je fais plus ça, je fais plus ça, avant j'étudiais plus, etc. Avant j'avais un CDR. Ouais, j'avais tout, j'avais ma Havruta, j'avais mon Daphiumi, je terminais mon truc, etc. On te lève. Pourquoi on t'enlève ça ? Parce que Rabenu, il ne supporte pas le mensonge. Rabenu, il ne veut pas que tu sois... Maintenant, il faut très très que je m'explique, parce que là, on ne va rien comprendre. Parce qu'il ne faut pas comprendre ça dans le mal, mes amis. Il faut comprendre ça d'un niveau vraiment... Moi, ce que je veux vous expliquer, c'est que la Torah de base, d'abord, il faut que je vous dise c'est quoi la Torah. C'est quoi la Torah de base ? La Torah, c'est un livre qui te amène à un endroit qui est pur, qui est sain. En fait, c'est un mode d'emploi. C'est un... Comment ça s'appelle ? C'est un guide. La Torah, c'est un guide, ok ? Maintenant, la Torah, elle est faite pour que tu puisses arriver, trouver un chemin. Et au moment où tu es arrivé et tu as trouvé ce chemin, après, tu n'as plus besoin de la Torah. Parce que tu as trouvé. Donc, tu montes, c'est terminé. C'est comme on m'a posé la question un jour... Ce matin, on m'a posé la question. Ils m'ont dit, dis-moi, j'ai vu les tzadikim, des grands poskims, par exemple, des grands, grands poskims, ou alors des grands rabanims aujourd'hui. Tu ne les vois pas toute la journée étudiée ? Le Rav Shlomo Amar, par exemple, d'accord ? C'est quelqu'un qui a des grandes connaissances, etc. Aujourd'hui, tu lui poses la question, combien de temps tu étudies ? Qu'est-ce qu'il veut dire ? Je ne sais pas, il a le temps peut-être de une heure. Et dans ce temps-là, il fait le choc l'Israël, il fait des choses comme ça, et il n'a pas le temps d'étudier toute la journée. Alors quoi ? Comment ça se peut ? Comment ça se peut ? Même des grands ! Même des grands ! Ils n'arrivent pas à dire. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils sont dans l'action. Eux, eux, ils doivent répondre à des réponses. Ils doivent marier des mariés. Ils doivent divorcer des divorcés. Ils créent tout le système mouvement Torah. Mais maintenant, pourquoi ils n'étudient pas ? Parce qu'eux, ils sont devenus la Torah. C'est eux la Torah ! Ils n'ont pas été comme ça. Ils ne sont pas arrivés à... Vadaï ! Vadaï ! Vadaï, bien sûr ! Mais ça veut dire, parce que... Ils ont eu un chemin. Non mais toi, ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y a des gens aujourd'hui qui t'éduquent que le hymne de la Torah, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et quand je dis tout le temps, ça veut dire toute ta vie, et tout le temps, c'est tout le temps de ta vie. C'est-à-dire de toute la journée. Ça veut dire, ça ne fait rien si ta prière, elle est une heure et demie dans toute la journée. Ça veut dire une heure le matin, un quart d'heure, un quart d'heure, c'est pas grave. Il n'y a pas le temps pour téhilim, il ne faut pas des doutes, pour danser, chanter, frapper des mains, parce que ça aussi, ça fait partie du cédérium d'un Breslev. Pour faire ces châtraverim qui prend une heure de ton truc. Et tout ça, ça fait partie du cédérium du châssi de Breslev. Donc quand tu rentres dans un système... Il y a ça, il y a ça. Moi j'ai entendu que celui qui dit des téhilim, moi j'ai entendu de la bouche de le pas dire. Celui qui lit les téhilim, du gadol, celui qui lit les téhilim, il fait un Beatlesman et un Beatles Torah. Rahim, il n'a pas dit ça comme ça. Comme ça, il l'a dit. Je sais qu'il a dit ça comme ça, mais il n'a pas voulu dire... C'est ça, c'est ça que vous ne comprenez pas. Mais Kitsou, ce que tu veux dire, c'est qu'en réalité, leur système, il les endoctrine dans une théorie où ils ne peuvent pas parler de la pratique. Une sagesse. Non mais moi je ne parle pas encore de la pratique. Je ne parle pas encore de la pratique. Nakhon, nakhon, nakhon. Nakhon, nakhon. Nakhon. Voilà, ils restent toujours dans la théorie. Tu as raison. Ils restent dans la théorie, ils ne l'amènent pas aux pratiques. C'est comme le mec qui ne conduit jamais. L'étude de la Torah, c'est pour cet HHM. Ouais. Alors ? C'est bien si ils étudient 11 heures pour cet HHM. Pour cet HHM, mais pour cet HHM, il faut appliquer. Parce que dans les purkavats, il y a écrit ici, si ta sagesse est plus grande que tes actions, ta sagesse ne tient pas. Donc ce que tu dis, toi, c'est que... Il faut avoir plus d'actions que de sagesse. Il faut plus faire qu'étudier. C'est-à-dire que ce qu'ils font, c'est qu'ils remplissent un discours. Ils remplissent leur sagesse. Ils deviennent dépendants. Ils ne peuvent plus sans. Maintenant, mes amis, tout ce que je parle, je ne parle pas aux grands sadikims. Parce qu'il y a des chitottes dans ça, d'accord ? Je parle à nous. Je ne parle pas aux sadikims. Non, ils ont fait rendre... C'est important que vous sachiez ça parce que les sadikims, c'est leur travail. Eux, ils avaient des gnanis, mais eux, nous, on ne comprend pas les sadikims. Moi, je parle de nous. Des personnes normales comme nous... Tout leur monde, il est bon d'être comme ça. Par exemple, même le mariage, il va sur combien de temps que tu étudies. Oui, oui, mais moi... Là, tu vas très loin. Alors, moi, je ne vais même pas là-bas. Je ne rentre même pas dans ce truc-là. Absolument, c'est ça. Parce que si tu es mon élève dans une yeshiva, tu aurais un bon chidou. Et si tu n'es pas un bon élève qui arrive à étudier 11 heures par jour, alors tu seras considéré comme... Oui, mais ça, c'est encore très sale. Moi, je n'y vais même pas là-bas. Ce qu'il faut te dire, c'est qu'ils ont rendu la Torah cirkite. Oui, bien sûr. Logique. La Torah n'est plus de la divinité. C'est plus de la spiritualité. Tu vas étudier la Torah comme tu étudies les mathématiques. C'est-à-dire, de la même manière qu'il y a des méthodes pour étudier les mathématiques, la géométrie, etc., etc., et que ça va t'amener à telle ou telle connaissance, eh bien, ils ont mis des systèmes d'études de la Torah pour qu'elles deviennent une science. Ils ont fait de la Torah, ils ont fait de la Torah une science complète. Donc, quand tu rentres dans ce système, tu crois que tu es dans la vérité parce que tu étudies la Torah, mais en fait, tu étudies la Torah comme une science. Et c'est à celui qui sera le meilleur. Oui, mais de l'autre côté, tu m'as dit qu'à l'heure actuelle, leur système, il y a une faille, parce que, ou les mecs, il y en a beaucoup qui sortent de la Torah, ou il y en a beaucoup qui vont au mal pour un shoshana. Non, 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 ne crois pas. Non, ne crois pas, ne crois pas, ne crois pas. Hanan, il y a de tout. Il y a de tout. Va, venez, braque, tu vas voir ce qu'il va se passer. Va dans les ischivotes. Les gens, ils tiennent jusqu'à la fin des générations et des générations sur ce système-là. Parce que ce système, quand tu rentres dans ce système, ben, va, 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 va. Et quand tu rentres dans ce système-là, tu ne peux plus changer. Je vais t'expliquer. Et c'est ça que la marlockette contre Rabenu, parce que quand Rabenu, il est venu, il a fait une explosion mondiale. Il a dit, il faut s'attacher à Akadosh Baruch Hu, il faut passer par tous les chemins, et en préférence par la prière. Parce que dans la Torah, il y a Sam Chaim, Sam Avet, Lishma, Loh Lishma. Dans la Tfilah, il n'y a pas ça. Il n'y a pas Lishma, Loh Lishma, Sam Chaim, Sam Avet. C'est-à-dire quoi ? Dans la Torah, il y a... C'est un médicament. Ou c'est un médicament, ou c'est un poison. C'est une drogue. Une drogue. Ou la drogue. Un élector de vie ou un élector de mort. Voilà. Ça veut dire que tu peux étudier la Torah, et il devient de la mort pour toi. C'est-à-dire quoi ? Celui qui sort de ce système-là, c'est directif bizarre, quoi. Non, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que quand quelqu'un, il étudie la Torah... Tu vas rester dans le mauvais système, et elle ne va pas te guérir, la Torah. Elle va te tuer. Donc après 120 ans, tu as étudié toute ta vie. Tu as fait 40 ans de colère, et tu as fini ou tu n'as pas fini le chasse, etc. Et tu arrives là-haut après 40 ans, après 120 ans, et bien tu prends une autre balle. Parce que pour toi, la Torah, elle t'a conduit vers rien. Par exemple, si tu regardes le Baal Shem Tov, d'accord ? Si tu comptais les heures qu'il étudiait le Baal Shem Tov, et tu trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup d'heures. Maintenant, il y avait des autres tzadikim que oui, ils étaient toute la journée dedans, mais ça veut dire, eux, ils te font montrer comme quoi on est obligé de passer par ça. Par combien d'heures tu étudies, combien tu étudies, etc. On est obligé. On est obligé. Et si tu ne fais pas ça, alors... Parce que quand on va commencer à penser à ça, Rabbein, Rabbeinou, Rabbein Ahmad nous donne des conseils, que ces conseils-là, il est sur le compte de l'étude. De faire de la hafata, par exemple. Tu vas faire de la hafata. Ou alors même de y aller faire ilbo des doutes. Tu sais combien de temps ça prend de y aller faire ilbo des doutes ? Non, mais ça, c'est de se parler. Mais le chemin pour y aller à pied dans la forêt, de revenir à la pied, ça t'a pris toute ta nuit. Tout ta nuit. Maintenant, toi, tu vois des gens au Khol El Khadzot qui se lèvent avec toi, qui se trempent avec toi au Migvé. Quand tu reviens pour prier avec eux, eux, ils ont fini tout. Et toi, t'es salé avec de la boue partout. Et tu dis, j'ai rien foutu à part parler avec Hachem, mais va savoir si c'est bien ce que j'ai fait. Mais j'ai pas réussi à parler. Ouais, et à la fin, je me suis énervé. Tout est sorti naze. Et j'ai eu très peur d'un chien. Je n'ai pas bougé. T'imagines le travail. Alors maintenant, quand tu racontes ça à un homme d'un mouvement que lui, c'est que Torah et c'est tout, alors il va te dire, frère, c'est pas que t'as pas réellement besoin. T'es dans un chemin qui t'emmène à la mort. Rabbeinu, il a dit, Tfilah, Torah, Tfilah. C'est-à-dire plus de Tfilah, parce que Rabbeinu, il préfère Un petit peu, mais concentré. Un petit peu, mais que ça soit explosif. Ça veut dire beaucoup de prières. Un jour, il y avait un tzadik, un élève de Rabbeinatan qui s'appelait Rabbeinu. Rabbeinu, 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 c'était un tzadik, Raval Al-Azman. Rabbeinu, il dit que c'était le Gilgul de Khanor qui est devenu Matat. Un mâche. C'est-à-dire, c'était pas... C'était un tzadik. Il avait que des montées, il n'avait aucune descente. Et Rabbeinatan, il a dit, cet homme-là, il faut qu'il meure tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'il n'a que des montées. Et un juif, c'est des montées, des descentes. Et si lui... Si lui, il a une descente, il est foutu. Et c'est fini. Il n'a plus rien. Il tombe, c'est terminé. Alors un jour, ce Rabi Shaoula, il était dans une Betta Knesset. Il était dans... Et il était dans la Ezrat Nachim. Et ils sont rentrés des lames d'anime de Gmara. Et ils lui ont posé une question de Tosfot qui leur explique pour lui faire une boucha, une honte. Parce que lui, il était toute la journée, il priait, il priait, il priait. Alors on a dit, on va voir le grand tzadik, qui soit disant, il ne fait que prier, il ne sait pas étudier. Et ils sont venus, ils lui ont fait montrer le Tosfot. Et il a vu le Tosfot et Bémet, c'était une grande question. Maintenant, Bémet, lui, c'était pas... Bon, c'était peut-être un étudiant, mais c'était pas un Namdan, c'était pas un Palpelan. Alors il est monté dans l'Ezrat Nachim, il s'est mis par terre, il a crié, Dieu ouvre mes yeux pour que je puisse découvrir comme ça pendant une heure. Après une heure, il est redescendu et il a dit, qu'est-ce qui a posé la question ? Alors écoute bien. Maintenant, il n'a pas ouvert le livre une seule fois. Il n'a pas ouvert le livre une seule fois. Ça, mon ami, tu sais, c'est quoi ça ? Rabbeinu nous apprend à devenir comme ça. Rabbeinu, il veut qu'on arrive à la racine de la Torah, pas à l'extérieur de la Torah. Parce que toute la Torah, ça s'appelle gouffée Torah. C'est le corps de la Torah, tout ça. Mais il y a, il y a quelque chose qui est la racine de la Torah, Chorché à Torah, la Nechama de la Torah. Il y a Pardès, Pchat Rémesh Drach Sod, et il y a Nechama. Il y a le Pardessan, il y a la Nechama de la Torah. C'est l'histoire avec le Gond de Vilna et Rabbeinu. Parce que tout ce que je suis en train de vous dire, mes amis, c'est la chita du Gond de Vilna et la chita du Baal Shem Tov. Maintenant, nous, on n'est pas là pour trancher parce que le Gond de Vilna, c'était un très grand sadique et ce qu'il a fait, c'était Bevaday, très très bien. Et pareil pour Rabbeinu. Donc, dans les deux côtés, nous, on parle d'aujourd'hui. D'accord ? Aujourd'hui, on est malade, on n'est pas le Gond de Vilna. On a besoin. Voilà. Nous, aujourd'hui, je suis malade. Et maintenant, parce que de base, je veux en venir à ça, parce que de base, le problème de ces étudiants-là, puisqu'ils sont dépendants de la Torah, ils vont prendre que ce qu'eux, ils ont besoin. C'est la raison pour laquelle ils n'utilisent pas Kotshim Tahrot, tous les halakhots du Betamigdash, etc. Pourquoi ? Parce que Zéloi, il est nien en nous. Zéloi, il est maïsé. Mais, mais, de suite, il y a plein de halakhines dans la Torah qui n'ouvrent même pas. C'est la raison pour laquelle ils n'ouvrent pas aussi la Kabbalah, c'est que les paradigmes qu'ils étudient ou alors un tout petit peu, etc. Il y a plein de nekudot comme ça. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent prendre ce qu'ils veulent de la Torah. Même si, encore, alors, c'est certain que vaut mieux ça qu'autre chose. Mais, mes amis, comme on dit, nous, le jeudi soir, on parle de niveau élevé et on veut Bézrat Hachem monter très haut. Alors, maintenant, je reviens sur ce que j'ai dit. Alors, Rabbi Nachman, c'est l'histoire avec le Gond de Vilna et Rabbi Zoucha, comme quoi il y avait quelqu'un qui était mort et ce mort-là revenait chez son père et lui disait, chez son fils, et il lui disait prosterne-toi sur la croix. Et il disait, il est venu chez Rabbi Zoucha, chez le Gond de Vilna. Il a dit, mais comment, comment ça se peut, mon père ? Non, d'abord, le Gond de Vilna, il est devenu chez le Gond de Vilna et il a dit, comment ça se peut que mon père, comment ça se peut ? Alors Gond de Vilna, il s'est assis, il s'est assis, il dit, écoute, je ne peux pas te répondre, donne-moi une semaine. Bon, lui, il ne pouvait pas pendant une semaine, lui. Il s'est dit, vite, il faut que je trouve quelqu'un. Et il a entendu que Rabbi Zoucha était venu. Il était allé voir chez Rabbi Zoucha. Il vient, il lui pose la question à Rabbi Zoucha et Rabbi Zoucha il dit, ah, Mabaya, où il y a le problème ? Il n'y a rien, mon frère, il n'y a rien. Le chèvre à Khadija, quand il a enterré ton père, il a fait faire tomber une pièce. Dans la pièce, il y avait une croix. Et en fait, c'est ça qu'il veut dire ton père. Il veut dire, enlève-moi cette pièce. Vite, ils ont fait, ils ont parlé là-bas, ils ont déterré, ils ont vu Bémet, il avait fait tomber une pièce. Mais le mec, ça l'a intrigué trop, il a dit, je suis obligé d'aller voir le gun de Vilna. Il a attendu la semaine, il est retalé là-bas et il a dit, j'ai trouvé, j'ai trouvé un Yerushalmi, il dit, ce Yerushalmi, c'est un Yerushalmi qui avait une guersa très spéciale, c'est pour ça que je ne le connaissais pas tout de suite, parce que le gun de Vilna connaissait tout. Alors il dit, j'ai trouvé une guersa dans le Yerushalmi où un jour, il y avait une histoire pareille et ça, c'était écrit et c'est ça le problème. Il dit, je peux vous poser une question, Rabbi ? Il dit, oui. Il dit, je n'ai pas fait exprès, mais je suis allé chez Rabbi Zoucha et il me l'a sorti comme ça. cette réponse. Et tout le monde le sait que Rabbi Zoucha n'est pas un étudiant. Et le gun de Vilna, il a dit, je te jure, je te jure sur la Torah, pas comme nous les Tunisais on dit, je te jure sur la Torah, il a dit, je te jure qu'il n'a jamais vu ce Yerushalmi que moi j'ai vu. Impossible. Impossible. Je te jure. Alors il dit, ok. Il est allé voir Rabbi Zoucha, le mec. Il a dit, je peux, je peux, vous pouvez raconter toute l'histoire en fait ? Toute l'histoire, c'est ça, c'est ça, et Rabbi Zoucha, il rigole, il rigole, il dit, mais va-t'en, tu crois que moi je connais le Yerushalmi là-bas, comme ça, je ne sais même pas, je ne sais pas. Non, il ne faut pas exagérer. Il faut exagérer. Mais bon. Et il dit, il lui dit, oui, mais toi ce que tu ne sais pas, mon ami, c'est que là où le Yerushalmi, il a pris, moi aussi je l'ai pris. Vous comprenez, cette parole, ce n'est pas une histoire, mes amis. C'est le Shorej de la Torah. Et Rabbeinu nous apprend à devenir le Shorej de la Torah, la racine, la Meshama. C'est pour ça que maintenant on va comprendre que pourquoi Rabbeinu, il a dit dans le Likouté Moran, dans une seule Torah, dans une seule Torah du Likouté Moran, il inclut en lui, et il plie, dans une seule Torah du Likouté Moran, tout la Torah, Nevi'im, K'tuvim, tous les Chazal, Bavli, Yerushalmi, Midrashim, Zohar, Kidvari, Kabbalah, Tikkuné Zohar, Idra Rabah, Idra Zouta, Sabadeh, Bishpatim, tout ce que tu veux, il inclut, il complète tout dans une seule Torah, une seule Torah. C'est possible ça ? Est-ce que c'est possible ça ? C'est pas possible ça. C'est possible que si cette Torah c'est une Torah de racine. Alors là oui, là oui, mais une Torah de racine tu peux pas, parce que tu peux pas toujours être dans la racine, parce que la racine, c'est quoi ? C'est pas le fruit lui-même, une racine c'est une racine. C'est pour ça qu'est-ce qu'il te dit Rabbeinu, il te dit Rabbeinu, prends ma racine, va la développer avec ta prière et les perotes qui vont sortir, les fruits qui vont sortir, ils seront à toi, à toi seul, que pour toi. Et là ta Torah elle est parfaite. Par contre, si je vais prendre ton fruit à toi et ton fruit à toi, je vais goûter, ça va être amer, parce qu'il est que à toi. Et c'est ça la Torah des autres. Et moi je dis, et lui il dit, et moi j'ai compris, et moi je crois, et il faut faire comme ça. Et c'est une Torah de marloquette. C'est une Torah de marloquette. La Torah, quand le Mashiach reviendra, sera une Torah de shalom. Ce ne sera pas une Torah de marloquette, ce sera une Torah de shalom. Tu comprends ? C'est quoi la différence ? Et nous on rentre dans un... Donc, pour revenir, 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 revenir à ce que j'ai dit au début, on rentre dans un système. Et le problème c'est quoi ? C'est que le système, quand tu es orthodoxe, ça devient de la voie d'Atachem. Et c'est de la voie d'Atachem d'un système. Mais va avant ça, c'est tout notre paracha. C'est Yaakov et Lavan. D'après la Torah, Yudbet, que Rabbeinu l'a dévoilée, Yaakov et Lavan. Lavan, c'était le Lamdan, Mecharfim, Irehachem. C'était le Lamdan qui parlait contre les... Et Yaakov, c'était le Lamdan, les Shemshamayim. Tu sais qu'aujourd'hui, nous on a la Torah, on a Arachid, donc on sait comment c'est... On a l'explication de l'histoire. Mais si on revient à l'époque de Yaakov et de Lavan, si je te fais montrer Yaakov et Lavan, nous tous, là ici, à cette table, on serait tous chez Lavan, frère. Parce que Lavan, il avait la bouche où il te déchirait ta tête, il faisait des cours et il t'enflammait. Il avait la langue, il avait toute la force, il avait l'apparence. Il écrit que Lavan et Yaakov, ils étaient les deux exactement identiques. Identiques. P.O.D. Barf, Reimel. Yaakov et Lavan. Lavan, pas Esav. Esav aussi. Mais Lavan plus que ça. Lavan, et Esav, après il est devenu ce qu'il est devenu. Lavan, il est resté dans la Vodat Hashem. Il avait soi-disant son étude, il avait tout. Quelle Vodat Hashem ? On est que c'est le plus grand, c'est le choc, j'étais un ramal. Non, pas des sorciers, des rusés. Qu'est-ce qu'il a dit Rabi Shimon Bar Yochai ? Qu'est-ce qu'il a dit Rabi Shimon Bar Yochai ? Oili M'Omar, Oili M'Lomar. Rabi Shimon Bar Yochai, il avait des halachot à dire. Il a dit, je ne peux pas les dévoiler parce que si je vais les dévoiler, les voleurs vont apprendre de moi comment on découvre les voleurs, comment on... Parce que dans Choshan Mishpat, il y a des questions qu'il faut poser que grâce à ces questions-là, tu arrives à détecter le voleur. Alors il dit, si je vous dis, c'est quoi ces questions-là ? Les voleurs vont apprendre de ça comment voler encore mieux. C'est quoi ? C'est rusé. Lavan, il faisait ça. Lavan, il rentrait dans le rusé de la Torah. Il faisait avec ça sa sauce. Au début. Au début. Après, il posait des questions avec comment... Ça, c'était que pour Yitzhak, mais après, il s'en foutait de Jacob et ça. Lui, il faisait sa vie, etc. C'était que devant Yitzhak. Lavan, le problème, c'était toute sa vie. Il s'est cru, le mec. Vous gâtes pour les appels. Lavan ! Et j'ai un chidouche énorme de Rabbi Israël. Lavan, c'est l'inverse du mot naval. Naval, je vais dire le rusé. Et mis à part que c'était un lambdan, Lavan, le mot Lavan, c'est le rachet d'avote de Lavan, Bilam, Naval. Ça veut dire, il avait même la prophétie. Il avait même la prophétie de Bilam, Lavan. Il avait tout. On dit que Bilam, c'est l'inverse de Moshe Rabenu. Tu t'imagines la grandeur de Lavan ? Comment il était grand, Lavan ? Heureusement que la Torah nous a dit que c'était un rachat. Mais ben, c'était pas un rachat. Si toi, tu voyais, toi, toi de tes yeux, tu pouvais pas détecter que Lavan, c'était un rachat. Donc aujourd'hui, mon frère, il y a plein de Lavan et il y a plein de Yaakov. Il y a plein, il y a plein, il y a plein, il y a plein. Malheureusement. Maintenant, le problème, c'est de savoir comment gérer tout ça. Bon, c'est pas du tout le cours. C'est l'intro. Mais il faudrait que je rentre là parce que vite fait, parce que là aussi, on peut s'évader complètement. Alors, la question qui est très simple, c'est comment faire ? Comment faire ? On a tous goûté un petit peu de cette Torah-là, que Dieu nous en préserve. La Torah du système, la Torah de la dépendance, la Torah du système de ce monde-ci, c'est que la Torah, elle te, comment on dit, elle te trottre dans ta tête pour que tu n'as pas qu'à viajol d'attachement à Hachem. Parce que les gens qui s'utilisent comme ça, ils ne sont pas attachés à Hachem. Il y a une autre question, mais pourquoi le Mahor, je ne sais pas, le Mahor, 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 alors c'est ce que j'ai expliqué. Parce que puisqu'on vit dans un monde où toi-même de base, tu as fait rentrer un système qui est extérieur à toi dedans, donc même si elle essaye de te... à Mahor, le Mahor, le Mahor, le Mahor, la Mahor, tu ne peux pas parce que le système extérieur il est déjà en toi. en fait aussi, on a voulu adopter cette Torah. oui, 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 tu comprends, c'est un problème. Et une Torah comme ça ne peut pas t'aider. Je m'excuse mes amis si je vous dis ça, mais imagine-toi un homme qui étudie par exemple l'Agmara ou alors son CEDR dans le computer, dans l'ordinateur. tu crois qu'un homme comme ça il va grandir un Talmit Raham de la d'Or ? Stam, vas-y, imagine-toi par exemple le Rabadier Yussef qui étudiait tout d'après la... il avait 5 masachim 50 pouces exceptionnels, il faisait juste comme ça, tatatatatata. Tu le voyais comme ça ? Ça ne peut pas, ça n'existe pas. Parce que la Torah, c'est vivant, c'est des feuilles, c'est des numéros. C'est pour ça, c'est prier dans un iPhone ou des choses comme ça. Tu vois un mec qui prie avec son iPhone comme ça, ça n'existe pas, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. C'est que juste pour vite fait, bien fait, tatatata, voilà, j'ai fait mon truc. Mais il y a un truc qui se passe, tu comprends ? Maintenant, c'est ça que je voudrais arriver à ça. Maintenant, le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est le Hachamidbar, le Kavot de Hachamidbar. Tu vas voir, va dans des Yishivots, rentre dans des Kolelimi, pose la question à tes amis qui étudient, pourquoi tu étudies la Torah ? Tu vas voir la réponse qu'ils vont te répondre. Déjà, personne n'a la même réponse. Chacun, il a sa réponse à lui. Chacun, chacun a sa réponse à lui. Et deuxièmement, personne ne va te dire pour faire plaisir à Hacham, pour me rapprocher de Dieu. Personne ne va dire ça. Un, il va te dire, il dit à ta Torah. Un, il va te dire pour connaître la Torah, c'est une mitzvah. Un, il va te dire pour découvrir. Un, il va te dire pour connaître tout le truc. Chacun, il va te parler de philosophie, de trucs, etc. Un, il y a des gens qui vont étudier pour devenir des Rabanim. Parce qu'aujourd'hui, la majorité des Kolelim, c'est pour devenir des Motsim. Des Dayan, c'est ça. C'est cinq ans, après tu reçois ta Tehouda. Donc ça veut dire, les Rabanils a dit qu'il ait l'olée de carotte rébi. Ça veut dire, c'est ma mâche, c'est contre. C'est ma mâche tout l'unienne à l'envers. Donc imagine-toi jusqu'à où ça va. D'accord ? Mais la destruction du deuxième temple, ils étudient la Torah. Et Hashem, il leur a dit, ils n'étudient pas ma Torah, ils étudient leur Torah. Non, mais ça n'a pas été que pour ça. D'accord ? D'accord ? Mais le problème... Moi on m'a laissé et ma Torah on a gardé. C'est ça. Et à l'heure actuelle, c'est ce qu'il se passe. Ils étudient la Torah. Ma mâche, ils étudient la Torah. Et je ne veux pas dire qu'ils n'étudient pas parce qu'ils sont baqués sur beaucoup de choses. Le seul problème qu'ils ont, c'est qu'ils n'étudient pas la Torah Tachem. Ils étudient leur Torah, eux. Ouais. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Maintenant, une personne qui est tombée dans ça. Là, on arrive, mes amis, et c'est important parce que ça va être du respect, j'ai quelque chose que je ne comprends pas. Vas-y. Posez toutes les questions que vous avez besoin parce que, ben, si vous ne comprenez pas, il faut poser parce que... Je raconte la rue. Ben, va-t'aille. En bas, tu ouvres, en bas. Pourquoi on attaque ces mecs-là ? Pourquoi on attaque ces mecs-là ? C'est-à-dire qu'on attaque ? On les attaque un petit peu, quand même. Non, on n'attaque personne. Moi, je n'attaque personne. Je ne parle à personne. Je te dis tout de suite. Je parle de personne. Je parle d'une... D'un truc comme ça. Je parle de moi. Tu sais quoi ? Je parle de moi. Ben, mec, je parle de moi. Pourquoi on parle de ce système-là ? Ouais, de moi. Et pourquoi on ne va pas parler du fâche perdu qui mange au McDo et qui s'en fout ? T'as raison. T'as raison. Est-ce qu'il vaut mieux les élever eux qu'un mec qui mange au McDo ? T'as raison. Mais ça, c'est mes cours à moi que je fais toute la semaine. Les cours de semaine de jeudi, c'est des cours où on voltige. C'est comme ça. Parce que là, on parle de la racine. C'est des cours de racine, les cours du jeudi soir. C'est pas des cours de gouffé à Torah. C'est des cours de nechama. Là, je te parle dans la base du bas du bas. Parce que toi, tu te crois un petit peu pas senti dans ça ? C'est ça ta question ? Non, pas du tout. OK. Parce que si c'était ça, je te réponds. Si c'est pas ça, j'ai pas la peine de te répondre. Mais si tu te sens senti dans ça, alors j'ai à te répondre. Tu comprends ce que je veux dire ? Si tu te sens que ces paroles-là, ça te touche pas ? C'est pas que ça me touche pas. Non, parce que tu te dis peut-être que je ne te dis pas comme ça, alors je sais pas de quoi ils parlent, Nathan. Non, non, pas du tout. Alors c'est quoi ? Je me dis juste que pourquoi dire que ce qu'ils font, c'est de la Torah ? Ah, t'as raison. Alors, Mekhila, mes béhémettes, chasvei shalom, je veux pas parler. Tu veux pas dire Baruch HaShem ? Oui, oui, mais... Alors ça, c'est une clipa de France, mais horrible, qu'il faut l'enlever, cette clipa. C'est frère, ils étudient, non, 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 mais je dis ce qu'on m'a dit, moi. Ce qu'on m'a dit, moi. T'as raison. Mais frère, nous, on veut pas ça, on veut pas se contenter. Dans la spiritualité, je veux pas me contenter. Je veux arriver le plus haut possible, frère. Le plus haut possible. Parce que nous, on est là. Non, Jonathan, nous, on cherche la vérité. Même dans la Torah, il y a du monde. Nous, on cherche la vérité. On ne critique pas le frêve qu'on critique. Nous, on est en ripousse. Pour faire du ripousse, il faut parler des choses. Il faut dire ce qui fonctionne pas. Tu peux pas faire une recherche si tu dis ils sont tous bien, tout est beau, tout est ok, tout est parfait. Il faut chercher ce qui va pas. Quand on voit quelque chose qui va pas, il faut le dire. On les critique pas à eux. On peut aller aussi chercher le bien là-dedans. On critique pas le système. Mais s'il y a du bien partout. Mais si le système, il est pas bon, il est faux, il est faux, il faut le dire. Ouais, il faut pas être par... Sinon, on va pas se réveiller. Si je dis, ouais, c'est bien ce qu'il écrit, regarde, il a écrit un livre et il a cité deux fois Rabbeinu. Il aurait pu ne pas le citer donc le livre, il est bien. Mais non, c'est pas bon. Le livre, il est pas bon, il faut le dire. Il est pas bon. C'est pas ça le chemin. En tout cas, pas chez Rabbeinu. Un mec lambda qui nous écoute là, ce soir. Il dit, ouais, mais si même, il sert à rien, frère. Regarde, il ne sert à rien. Un mec lambda qui nous écoute, on va le faire. Ça sert même pas pour le mec lambda qui nous écoute, on va lui dire, on va lui passer le message, on cherche le émet, la mytho, la vérité vraie. On ne se contente pas de la vérité seulement. On veut la vérité de Dieu. C'est tout. C'est ça ce qu'on cherche ce soir et dans tous les cours qu'on fait, on cherche la vérité. Tu sais quel tahava c'est d'étudier, frère ? Tu sais quel tahava ? Toi tu vois tous ces livres-là, tu crois que... Je sais pas ce que tu crois. Mais tu crois qu'il y a quelqu'un qui a autant de livres comme ça ? C'est un tahava ? Je suis un tahavtan, je suis un bal tahava. J'ai des tahavots, mais tahavots c'est ça. Mais c'est une tahava comme les autres tahavots, frère. Qu'est-ce que tu crois ? Qu'est-ce que tu crois ? Tu sais quel tahava quand tu sais lire, quand tu comprends les livres, quand tu connais un petit peu, tu sais quel tahava c'est ? Alors toi tu vas me dire c'est une tahava que d'osha. Si à cause de ça je me plante dans ma vérité et que ça m'enlève mon temps dans mon service divin, eh ben je veux pas dire, mais tu m'as compris. Je vais te donner un exemple du Rav Vadielsen. On peut dire, même dans son nom d'anime, il étudiait le... Sur ta prochaine, et d'un cas, pendant qu'il est en train d'étudier, d'un coup il a eu une pensée, il marche la barre comme ça, il a dit qu'est-ce que je suis en train d'étudier ce livre-là ? Ou le moukhah, ça veut dire j'ai pas besoin d'étudier ce livre-là, non, moi je dois étudier le Tourschot-en-Amour, moi le Bet-Joseph, c'est lui qui m'importe, parce que c'est avec lui que je vais travailler, c'est avec lui que je vais sortir les trucs, les halakhot et tout ça, mais avec le Tourschot-en-Amour, je ne vais rien ressortir de là, réellement, alors que c'est un livre super sain, c'est magnifique, mais pour lui, le Hikar, c'est le Bet-Joseph, alors il va aller voir le Bet-Joseph, c'est la même chose, c'est-à-dire, à Beno, il te met les Hikarines là où il faut aller, et des fois, nous, on se laisse égarer par exemple, tu as la Tarava, par exemple, des Siparines, comme Najinathan, à cause d'une Tarava comme ça, c'est qui pourrait être bien, ça nous détourne aussi des fois du Hikar, mais ça dépend de ton but, ça dépend de ce que tu veux en faire, voilà, c'est ça, c'est un 86% d'un Hikar, parce que si tu apprends tout ça pour amener la destruction, voilà, c'est pas pour amener la destruction, si tu apprends tout ça pas dans le but de te rapprocher de Dieu et de le servir, alors ton imoude, il sert à rien, il y a une histoire avec le Rosé de Loublin, il a étudié l'agmara, il a dit à son élève, quand tu vois que j'étudie l'agmara et tu vois que je suis trop mes palpèles, que je suis trop en profondeur dedans, tu prends mon gant et tu m'effleures la joue, il lui a dit, mais pourquoi ? Il a dit, parce que quand je suis trop dedans, je pense plus à Dieu, je pense au pile-poule, c'est avec mes fourrages dans Keter Shem Tom, je pense au pile-poule et un jour, il était en train d'étudier comme ça, il est dedans, à fond, il commence à être à fond, et là, il prend le gant, hop, tout de suite s'y réveille, il a dit, non, c'est bon, je m'en suis rappelé tout seul. Non croire, il dit, ah, j'étudie la Torah, je suis directement en Keshire avec Dieu. La Torah, c'est mon téléphone rouge avec Hachem, c'est pas vrai. Quand tu es grande dans la Torah, si tu ne l'étudies pas dans le but d'être en écoute totale avec Hachem, et que tu dois la prendre pour te rapprocher de Dieu et pour la prendre comme, c'est juste une carte, c'est juste un plan pour arriver au trésor. Eux, ils ont fait de la Torah le but. La Torah, c'est pas le but. La Torah, c'est un moyen. C'est un outil. La Torah, c'est la voiture pour arriver à la destination. Eux, ils ont fait de la Torah la destination. Mais c'est pareil chez Rabelot, il y en a qui se terment de Rabelot comme quand une carte de... C'est pareil partout puisque tu as mis des systèmes partout. Quand une carte de... Tu as mis des systèmes, c'est pareil partout. Dans quelle parole de Rabelot était ? Tout ça, c'est que sur le mot Valédeïd Galouta Kavod et Ezebaïd Pachtou Tanevoi. Que ça dépend tout du Kavod. Parce que c'est pas pour rien que je vous ai parlé de la médecine et c'est pas pour rien que je vous ai parlé de la Torah parce que ça, c'est Rabenu qui le dit. C'est Rabenu qui nous dit. Parce que le Kavod, on a dit, c'est quoi le Kavod ? De dévoiler tout, le but de tout, c'est quoi ? C'est le Kavod de HM. Le but de tout, c'est le Kavod de HM. Le but de tout. On est venu dans ce monde-ci pour le Kavod de HM. Pour faire honorer Dieu. C'est tout. Honorer HM. Donc quand maintenant je suis malade et je passe par un docteur, HM, lui, ce qu'il attend de moi, c'est que je dépends de HM, que lui, il me guérisse. Pas le docteur. Quand je vais chez le docteur, je casse mon Kavod, le Kavod de HM. C'est un Kelly. Il y a des niveaux dans ça. Il y a des niveaux de ça. Mais comprends juste la logique que je te dis. D'accord ? Maintenant, pareil. Pareil. Quand je fais... C'est des niveaux. Toi, tu as besoin d'un Kelly. Comme le médicament. Comme le docteur. Comme le rap. Comme l'exprime. Regarde, je vais te lire un truc. Regarde, tu vas le comprendre tout de suite. Si j'avais reçu ça, c'était hyper intéressant. Non, mais c'est sur l'écran. Non, c'est un Samsung. C'est un Samsung. Donc c'est bon. La prière n'est pas une roue de secours. Tu fais usage quand tu as un suicide. Ah oui, les 10 petites pages. Mais elle est le volant qui donne la bonne direction tout au long de ta vie. Aujourd'hui, quand on a un problème, on se dit « Ah là, il faut que je m'y mette. » Ah là, il faut que c'est bon. Là, il faut que je m'y mette. C'est pas ça. Et tu vas te mettre à prier, mais tu vas aller voir le docteur. Tu te sers de la prière comme roue de secours. Quand le docteur, il n'a pas marché. Quand Mésikamou il n'a pas marché. En dernier. Non. La prière, c'est le Icar. C'est ça que tu dois faire de l'essentiel. Aujourd'hui, ce qu'ils font les gens, c'est qu'ils prennent la Torah. C'est très important pour eux. Mais ils ont tous les autres systèmes à côté. Parce qu'ils ne croient pas dans la prière. Mais parce qu'ils ne croient même pas dans la Torah. Enfin, qu'on... Ils ne croient même pas dans la Torah. Et pour justifier tous les autres systèmes dans lesquels ils croient toute leur hymne de notre côté, ils se servent de la Torah pour justifier toute leur système. Ah oui, les médecins ne croient pas les docteurs. Pourquoi ? Parce qu'il y a un possèque dans la Torah qui a dit qu'il fallait aller voir les docteurs. Après, ils en ont fait tout un système. Ils ont accroché plein de trucs tout autour pour te montrer que leur système était vrai. Quand tu dois te consacrer à Dieu, c'est que Dieu et personne. Il n'y a pas d'autre système. Il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de médecin, il n'y a rien. Il n'y a que Dieu. Quand tu dois te consacrer à Dieu, il n'y a pas de travail. C'est que la chale de barrage. Je ne compte que sur lui. Ça, c'est sûr. Maintenant, la manière d'étudier la Torah et de se casser le cerveau, mettre comme il faut, etc., etc., et de découvrir la Torah toi-même. Et là, tu te gonfles, tu te crées toi-même. Et il y a d'étudier la Torah, comme Rabbeinu nous a appris que quand tu ne comprends pas, tu vas prier, tu vas faire tu vas tremper au migvé et tu attires la Torah avec de la sainteté. C'est ça. Ben, va dire. Tu comprends ? Ce n'est pas pour rien que je vous donne. Parce que Rabbeinu va parler de tout ça. Alors, il dit, Rabbeinu, qu'est-ce qui se passe ? Quand il y a ce Kavod-là, c'est-à-dire quand on vit contre le système, c'est-à-dire on vit dépendant que de Hachem pour lui donner du Kavod, alors il y a un truc merveilleux qui descend dans le monde. Ce truc merveilleux s'appelle le roi Hnevoa, la prophétie. La prophétie. Tu as posé la question, c'est quoi la prophétie ? D'accord ? Jusqu'à maintenant, on a tout compris. Rabbeinu nous apprend que quand tu es dans le système, il n'y a pas de Hnevoa. Et quand tu es en dehors, hormis ce système, il y a la Hnevoa. C'est la raison d'abord pour laquelle on peut se poser énormément de questions. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des livres où ils t'apprennent comment être prophète, comment avoir du roi Rakodesh. Il y a des livres. Des livres, ils te disent. Ça, c'est les écoles avant. Moi, je vous dis qu'il y a des livres aujourd'hui, il y a des livres qui te disent fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, et tu as la Hnevoa. Monsieur Adi-Sharim, il t'amène, mais il ne te dit pas comment. Non, mais t'as Charek Dusha. Charek Dusha. Charek Dusha, il t'amène direct. Sefer Abrit, Keter Shem Tov. Il y a plein de livres. Brit Menoukha, Rabi Avra, Merimon Asparadi. Hein ? Mais Rabbeinu, il apprend. Non, tu vas 5. Comment avoir la Hnevoa ? Non, non. Je ne parle pas de ça. Moi, je parle vraiment. Je parle vraiment des trucs que tu fasses des pieds toutes. Mamache. Des actions massées. Mamache. Voilà. C'est le plan. Voilà, c'est le plan. Mamache, le mode. Le mode. Le mode. Le mode. Le bas de colle. Le bas de colle. Maintenant, si aujourd'hui, actuellement, tu vas commencer à faire ça, tu crois que tu auras la Hnevoa ? Et moi, je te dis que tu n'auras pas la Hnevoa. Même si tu appliques tout ce qui est écrit dans Shari Akdusha. Du Rabbi Chaim Vita. Non, tu n'auras pas. Tu n'auras pas, mon frère. Parce que quand tu fais ce qu'il dit, le Shari Akdusha, tu ne peux pas être dans la Klippa. Tu es obligé d'être un de sa dite. Non, parce que Rabbeinu, il dit, par rapport au Kavanot, par exemple, il dit... Ouais, mais les Kavanot... C'est comme si qu'il ne faisait plus... Non, mais les Kavanot, c'est un autre lien. Parce qu'une Kavanot, c'est de tirer une flèche. C'est-à-dire que tu fais ma marche, une action. Mais là, ce qu'il te dit, le Shari Akdusha ou tous les autres livres, ce sont des étapes maintenant. Alors... Et c'est la question qu'il pose, comment ça se fait que... Excusez-moi, je vais encore vous dire des trucs mal à sot, mais je suis obligé de vous dire. Ça veut dire que, malheureusement, aujourd'hui... Ça ne marche plus. Ce n'est pas que ça ne marche plus. C'est encore pire. Des fois, tu fais des étapes de Rabénau et ça ne marche pas un peu. Ouais. Mais c'est le même truc. Mais c'est qu'aujourd'hui... Excusez-moi que je dis ça encore une fois, mais c'est la vérité. C'est que tous les Rav qui font des miracles... Mais c'est des babas. Ils se prêtent tous pour des babas, les mecs. Non, je ne parle pas de ça. El Hanan, El Hanan, monte au-dessus de tout ça. D'accord. Ne te salis pas, ne te salis pas, monte au-dessus. Moi, je vais te dire quelque chose de plus que ça. Tu sais comment, aujourd'hui, on indique un vrai Rav et un faux Rav pas un rachat et enlève ça. Je te parle même s'il se trompe ou s'il ne se trompe pas. Tu sais comment tu... C'est quoi ton indication ? S'il te fait des miracles, c'est un faux. C'est ça l'indication aujourd'hui. Mais ma marche, ça veut dire que tu veux détecter, tu veux connaître comment ça va vous donner. Celui qui te fait des trucs, c'est un faux. Pourquoi c'est un faux ? Parce que la vraie névoie, elle n'est que quand il y a du Kavad Hachem et le Kavad Hachem, il était quand ? Où ? Que quand on est en, hors système ? Mais comme le monde, il est système, donc les miracles qu'il fait, c'est des miracles de système, c'est de la touma, c'est des choses qui sont bêtes et nulles et zoles. Comment on dit zoles ? C'est... C'est... C'est zoles. C'est dégradant. C'est... C'est quelque chose que tu achètes au puce. Au bon marché. Au bon marché. 4 pour 10, des trucs comme ça. Même si tu emmènes un enfant que tu n'as pas eu d'enfant après 10 ans, même si c'est ça, c'est zole. C'est zole. C'est zole. Maintenant, maintenant, tout le... Et c'est la raison pour laquelle Rabenu, il n'avait pas le droit de faire du miracle. Il ne voulait pas. Non, il n'avait pas le droit. Asur. Il y a Asur, bénissime. C'est quoi Asur ? J'ai compris qu'il n'avait pas le droit. J'ai compris qu'il ne voulait pas. Non, Asur ! Asur. Ses mains étaient liées. Asur. C'est ça Asur ? Pas Asur Moutard. Asur, c'est Kachour. Bet Asurim. D'accord. C'est ça. C'est-à-dire, Rabenu était... Il avait les mains liées. Il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Et quand il en a fait 2-3 comme ça, il priait, il souffrait qu'il ne les avait fait. Moshé Rabenu. Ça a été ça le problème. Et c'est donc le ticoune. Il a fait tous les miracles les plus sophistiqués qui puissent exister au monde. Et donc, c'est là où il vient le Rambam qui dit le Rambam. Pour dipler, tu parles. Ouais. C'est pas les garçons de la mer rouge et tout. Non, mais d'accord. Mais c'est... C'est lui, le tzadikim. C'est Hachem qui lui a dit fait comme ça. Mais tous les tzadikim, c'est Hachem qui leur dit de faire. Tous. Hachem, un homme ne peut pas faire sans... Mais il y a des façons de comment attirer la chose. Alors, Moshé Rabenu lui aïminu bo Yisrael mipna haotot shasa shahamahemine al piha haotot yish belibodofi shafshach shayasya haot be kishouf Mephorosh. C'est il y en a l'achat on l'amishitna Torah la Rambam. Ella kikola haotot shasa yimda lefi a tzore chassan lo lavi raya la nevoa tzareich lashkai ta mitzrim kara et ta yam vetzilan bo tzorkenu les mazans nori dans nos mazans tzamu bakala et vachent shakalotot oubame eminu bo be ma madar sinah shaynen raou velozar voznen shamu velo akher c'est quoi c'est le Rambam ou le Rambam Rambam c'est bizarre il y a pas le Rambam le Kishouf c'est pas hein il y a pas le Rambam il y a pas le Rambam nachon 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 le Kishouf c'est magnifique vous parlez de ça soit après soit bien avant mais c'est que dans Morenevurim qui dit le Kishouf n'existe pas il y a un Gandevina qui fait que vous aimez le Morenevurim d'après alors maintenant Kishouf c'est la sorcellerie tu peux me poser la question Yannathan on est en conversation entre amis alors la bêtarylite alors Bekito venez s'il vous plaît on se regroupe là parce que j'ai encore pas commencé mon cours c'est dommage mais on a le temps jusqu'à 6h du matin non mais parce qu'après vous vous tenez pas il faut tenir il faut en plein temps on a encore plein d'XL dans le friginaire on peut y aller alors maintenant regardez comment c'est donc en fait nous on est à la recherche de la racine vous comprenez parce que la racine c'est l'essence quand la racine est pourrie l'arbre il est pourri le fruit il est pourri d'accord donc quand on est dans gouffé à Torah c'est à dire quand on est au corps de la Torah à l'extérieur de la Torah quand on étudie la Torah pour une sagesse de la Torah c'est un tzadik elle fonctionne comme ce qui s'est passé pendant 5000 ans jusqu'à aujourd'hui mais quand on vient dans un monde 2016 où il y a internet où il y a tout ce qu'il y a alors frère tu peux pas parce que t'es pourri dans ta racine même la Torah que tu vas étudier elle est pourrie tu es né sale c'est pour ça qu'à l'époque ça fonctionnait mais aujourd'hui ça peut pas fonctionner aujourd'hui tu peux voir moi j'étais dans l'échiva tu vois comment comment on étudiait l'agmara avec des mauvaises choses je veux pas dire c'est comme ça je veux pas dire non mais chané tu peux avoir les deux en même temps les deux choses en même temps d'avoir des écouteurs d'entendre des femmes chanter des trucs et tu étudies l'agmara comme ça oui oui c'est possible ça aussi et avant c'était pas quelque chose possible alors qu'est-ce qu'il nous dira ben nous aller dans la racine maintenant la racine le problème c'est quoi c'est que la racine je reçois rien de la racine parce que la racine c'est que l'essence je peux pas manger de la racine je mange la racine elle donne le tronc le tronc donne des fleurs les fleurs voilà et le fleur donne le fruit donc j'ai un problème c'est quoi la racine la racine c'est l'essence c'est ça le problème du Breslev c'est qu'on a tout et on n'a rien on n'a rien on n'attrape rien ça veut dire on nous dit t'as besoin de ça ben va prier t'as une question va prier tu dois faire va prier va prier va prier va prier mais attends oh oh mais vous avez pas un truc là il s'est passé mon fils il est tombé pourquoi ça s'est arrivé va prier frère mais ils comprennent pas les mecs mais vous avez rien à dire ou quoi qu'est-ce qui se passe vous avez pas un rave qui vous répond à tout vous avez pas de problème tu comprends c'est ça notre problème à nous c'est notre problème à nous c'est ça c'est que tout malheureusement c'est un système du cavote de HM mais que nous c'est anti-système anti-système il a pas mis grave il a pas mis de successeur il nous a pas donné il aurait pu écrire un livre de Halakha il a dit il nous a donné éduqué à sortir du système et c'est la raison pour laquelle nous on ne fonctionne pas comme il faut et on a des très hautes montées et des très hautes descentes parce qu'on est hors système parce que tout le système c'est que tu sois stable d'accord ? donc Rabbeinu il est obligé de te faire montrer hors système maintenant rappelez-moi c'est de te faire croire que tu es stable mais on va dire tu sais quoi on va dire même les tzadikim de eux qui sont stables et dans l'acte doucha mais c'est pas ça aussi c'est pas ça tu remets tout en cause mais c'est pas moi c'est Rabbeinu qui a tout remis en cause et c'est pour ça qu'il y a eu de la mahloket contre Rabbeinu c'est pour ça que Rabbeinu il a dit Hadaya Avram unique et Avram il faut être comme Avram frère t'es seul dans le monde frère t'es seul dans le monde ça que tu sais c'est qui des vrais amis qui sont à côté de toi et qui te renforcent dans ça et tu verras que le Hémet le Hémet et les gens qui sont Hémet avec toi ils vont te dire ces paroles là et tu verras que tout ce que je dis c'est l'inverse de la télévision c'est l'inverse de l'internet de tout et parce qu'ils te disent cette même chose plus en avant c'est plus moche il n'y a pas de logique t'as raison il n'y a plus de logique je suis arrivé aujourd'hui il n'y a pas de logique n'achon 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 rappelez-moi de vous dire le Khidou c'est-à-dire de revenir sur le Hinyan de la Nevoa et de la Alaha ok ? vous allez vous rappeler la Nevoa et la Alaha maintenant t'as posé une question c'est quoi la Nevoa d'accord ? on parle que quand tu es dans le système il n'y a pas de Nevoa quand on met le Kavod HM c'est-à-dire quand on est hors système donc on donne du Kavod à HM alors là Rabbeinu il nous dit il y a une Hpa de Nevoa c'est quoi la Nevoa ? c'est quoi la Nevoa ? c'est quoi la prophétie ? c'est quoi la prophétie ? dans la prophétie la prophétie c'est un nom un grand nom d'accord ? dans la prophétie tu fais rentrer dedans le roi Hakodesh dans la prophétie tu fais rentrer aussi ce qu'on appelle batkol c'est quoi une batkol ? comment on dit une batkol ? une voix céleste une voix céleste dans la prophétie tu fais rentrer aussi les rêves il y a fait les rêves dans la prophétie tu fais rentrer les visions, ça c'est la prophétie elle-même mais tu fais rentrer quoi ? les remazim, les enfants et les fous non, ça c'est encore très bas mais tu fais rentrer Giloui El Yonavi El Yonavi, c'est une sorte de prophétie Giloui de Tzadikim, c'est une prophétie des anges qui viennent des magidim, des anges qui viennent t'apprendre la Torah, comme Rabi Yosef Karo comme le Ramkhal, comme le Bal Shem Tov que l'Akhayash Iloni venait lui apprendre la Torah etc, etc, des magidim et dans la mévoie il y a aussi ce qu'on appelle le niveau encore plus bas, comme on avait dit c'est des sentiments des sentiments très forts très forts des sentiments, quand tu dors, tu ne dors pas quand tu as une voix qui rentre c'est une pensée qui rentre et qui te travaille, ça te travaille c'est une intuition ou alors un chant, vous n'avez pas des fois vous réveillez avec un chant donc en fait donc il y a non moi je parle quand Bémet il y a des fois des choses ça ne rigole pas tu parles de gens je t'ai dit oui il n'y a pas rien de Rabenu comme ça qui dit que même une personne ne parle pas l'âme d'âme elle peut trouver des antidotes elle peut avoir du futur juste des lettres de ce qu'il y a écrit dans la Torah alors tout ça ça s'appelle de la névoie maintenant c'est quoi la névoie de base ? la névoie de base la névoie de base à l'époque il n'y avait pas la Torah il n'y avait pas de la Torah à l'époque il n'y avait que la Torah chez Birhtav et la Torah chez Béalpé elle était Béalpé alors comme elle était Béalpé c'est-à-dire elle était c'est-à-dire orale c'est-à-dire il fallait tout connaître par cœur donc pas toujours on tenait tout parce que c'était par cœur tu ne peux pas connaître tout par cœur alors il y avait ce qu'on appelle de l'aide de Dieu il y avait l'aide de Dieu le roi le roi un vent spécial que ce vent-là le roi Elohim un vent divin que ce vent-là c'était une sorte de névoie que grâce à la névoie on arrivait à connaître à fonctionner par rapport à savoir comment le public il doit se conduire comment on doit faire une tchela une tchouva une réponse une question une question une réponse pour savoir se conduire il y avait le névoie donc de là a été créé tout le livre dans la Bible des Névi'im il y avait plein de Névi'im il y avait le prophète Jérémie Eshaïa Chaga Israïa Malachi Shmuel etc etc il y avait plein et leur travail à eux c'était quoi ? c'était de regrouper le peuple juif avec le regrouper pour faire descendre une névoie et quand tu faisais descendre une névoie cette névoie elle était pour le public faites chouva faites attention il va se passer des choses comme ça c'était le parleur d'Achamid Barar c'était ça maintenant petit à petit il y a eu le temple le temple a été détruit et la névoie elle est partie mais quand la névoie elle est partie elle a laissé un réchimo une empreinte et c'est quoi l'empreinte ? c'est le roi Hakodesh le roi Hakodesh c'est pas tout le monde qui peut l'avoir la névoie à l'époque on pouvait l'avoir mais le roi Hakodesh maintenant ça dépend des Tadikim c'est quoi le roi Hakodesh ? c'est pas exactement comme la névoie parce que la névoie c'est quoi ? la névoie c'est que tu vois une vision du futur ouais mais c'est pas que si tu vois du futur tu vois quelque chose sans explication ouais un truc bizarre comme le prophète Jérémy il a vu une cire comment ça s'appelle une cire ? une casserole il a vu une casserole et dedans on cuisinait de la casserole il voyait pas le dedans il voyait le dehors et il y avait du bois qui était à côté il a vu quelque chose de bizarre maintenant le travail du prophète c'est de déchiffrer ce qu'il voit et par rapport à ça dire sa prophétie donc ce sont des visions ce sont des photos qu'on voit ça c'est mais Moshé Rabbeinu il voyait tout normal voilà Meira et Aspaklarash et Na Meira il y avait là un truc et ainsi de suite il y avait le bas de col après qu'il n'y avait plus de roi Hakodesh il y avait ce qu'on appelle des Giloui Tzadikim des Giloui Aléonavi des rêves etc etc mais ce qui tient tout ça c'est quoi ? c'est que tu es connecté avec Hachem hors système hors système de là vient toute la machloquette contre les Nevi'im que parce que le problème des Béné Israël c'était que les Béné Israël ils étaient systèmes maintenant les Nevi'im leur parlent un langage qui est hors système c'est quoi hors système ? Dieu m'a dit mais comment Dieu t'a dit ? Dieu ne te dit pas c'est ça j'ai vu qu'on avait tous rois c'est je veux un roi je veux être comme ouais ouais on veut des lois on veut mettre un migdash ici dans le nord et dans le sud pour les gens qui ne se fatiguent pas et de faire des choses normales logiques mais en fait c'est tout hors hors logique il y avait ouais il y avait Kifleim il y avait un gosse qui était prophète à tout le monde hors système exactement voilà mais au moment où le bête amigdash il a été détruit il n'y avait plus donc il y a eu le roi Hakodesh et le roi Hakodesh c'était que les tzadikim tu ne pouvais pas apprendre comment avoir le roi Hakodesh mais c'était des choses très très c'est marqué dans la Torah à l'aise de Kifleim que celui qui devient un maître un amig qui reçoit de la hypnason alors il perd la capacité d'avoir du roi Hakodesh du roi Haneboah donc à partir du moment où tu deviens un amigdash tu rentres dans le système du Kavod même pas que tu prends du Kavod parce qu'il ne dit pas il dit qu'il prend de la hypnaseh c'est pas qu'il devient il a un poste il a un poste ça veut dire qu'il met des règles en place qu'il met un système ça fonctionne à partir du moment où tu arrives ça tu perds la hypnaseh toute à l'aise de bois tu perds la l'aise de bois tu ne peux plus l'avoir pourquoi ? parce qu'à partir du moment où tu rentres dans le système ça ne fonctionne plus qu'est-ce qu'il y a ? il va être au cinéma alors maintenant écoutez bien mes amis il y a deux niveaux ça va être dur pour moi d'expliquer ça mais il faut que vous m'aidez il y a en gros il y a deux niveaux de Nevoa en gros d'accord ? il y a deux niveaux de Nevoa le premier niveau de Nevoa c'est ce qu'il a écrit le Rambam d'accord ? au tout début le Rambam il dit comment ça a fonctionné ? tout le monde quand il se rend prophète c'est-à-dire quand il prophétise leur corps commence à trembler et il n'a plus de force dans son corps c'est-à-dire sa pensée elle commence à y aller dans tous les sens mais il reste juste une petite compréhension pour essayer de voir ce qu'il a besoin de voir c'est-à-dire il rentre dans un vrai trance d'accord ? d'accord ? maintenant il dit comme ça ouais maintenant il dit comme ça il y a une deuxième sorte de prophétie c'est les prophètes qui veulent avoir parce que ça c'est des prophètes quand la prophétie elle descend et quand c'est des prophètes qui veulent avoir attirer la prophétie alors qu'est-ce qu'ils faisaient ? ils doivent être avec un bon cœur ou que c'est pour cela que toujours les prophètes ils avaient autour d'eux ils avaient des instruments toujours à côté d'eux parce qu'au moment où ils voulaient attirer la prophétie ils commençaient à jouer des instruments pour que grâce à l'instrument la prophétie puisse descendre vers eux il y a deux sortes de prophéties deux sortes de prophéties il y a la prophétie où tu es complètement dans un système que tu es en trance et il y a le système où tu es en joyeux en joie et etc je vais vous raconter une histoire l'histoire c'est une histoire simple ça se peut que vous la connaissez d'accord mais en vérité cette histoire il faut savoir que cette histoire c'est pas juste une histoire historique c'est une histoire où on apprend énormément de choses d'Afka dans notre couronne d'accord l'histoire c'est qu'un jour Rabbi Nuh il était avec ses élèves avec Rabbi Natan et ses élèves et ils étaient dans un chemin et un jour ils arrivent dans une bête à Knesset et quand ils arrivent dans le bête à Knesset c'était la bête à Knesset de qui ? de Rabbi Gedalia Milenitz Rabbi Gedalia un des élèves du Magi de Mezrich et du l'élève de Toloteak of Yosef et c'est lui le premier qui a écrit le Keter Shemtov le livre du Baal Shemtov c'est lui qui l'a écrit c'est lui qui l'a écrit le Chifra Bal Shemtov c'est lui qui a écrit les prodiges du Baal Shemtov mais Kitsur c'était un tzadik Kravala Lazman ça a été le premier écrivain du Baal Shemtov de la Chassidoute d'accord et Rabbi Gedalia Milenitz en partie il adorait Rabenu Mamash c'était vraiment vraiment il adorait Rabenu Mamash et quand les breslevs ils sont venus prier Minha dans la bête à Knesset de Rabbi Gedalia Milenitz alors les breslevs ils ont prié comme ils ont l'habitude ça veut dire en chantant dansant en frappant des mains en criant et chez Rabbi Gedalia Milenitz ils ont prié comme ça comme ça on prie avec crainte avec peur avec honneur avec et quand ils ont prié comme ça Rabbi Gedalia Milenitz ils ne pouvaient pas supporter ça ils allaient voir Rabbi Nathan ils me disaient je ne comprends pas mais c'est le palais de Dieu vous rentrez comme ça dans le palais de Dieu comme ça en frappant des mains en criant alors 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 si c'est Rabbi Nathan on a Rabenu qui a répondu c'est Rabenu qui a répondu et il a dit nous on fait partie des gens qui ont les manches salies tachées et qu'on rentre et qu'on sort tous les jours c'est à dire nous on n'a pas besoin d'un d'un numéro ou une invitation pour rentrer nous on fait partie des gens qui rentrent et qui sortent tout le temps donc nous on est chez nous des habitués voilà nous on est des habitués alors maintenant cette histoire on est chez nous c'est chez nous voilà c'est ça maintenant mes amis cette histoire c'est une histoire qui révolutionne le monde en fait cette histoire nous fait montrer qu'il y a deux chemins dans le monde il y a le chemin du trance que le corps il bouge de tous les côtés que tu essayes d'arriver tout par la par quelque chose qui est très spéciale comme la névoie en premier c'est à dire que tu es dans un monde où tu es tu es pas ouvert tu rentres parce que la névoie de base c'est quoi là la névoie quand tu rentres en trance c'est quoi pourquoi il y a une névoie de trance et une névoie de simra pourquoi la névoie de trance c'est je dois me déconnecter de ce monde je dois pas avoir aucun lien avec mon corps donc ma néchama elle part et quand elle part mon corps automatiquement il s'affole comme un poisson quand tu le sors de l'eau il commence à bouger de tous les sens donc je suis en train de il y a un truc qui se passe mais il y a un autre truc c'est quoi l'autre truc c'est je reste là où je suis avec mon corps avec ce monti et je vais faire l'inverse de ce monti la base de ce monti on avait dit c'est quoi Jonathan c'est Yagon Vanara la base de ce monti c'est quoi c'est de la tristesse c'est de la lourdeur c'est très bas et moi dans ce monti je vais faire l'inverse je vais chanter je vais danser je vais me mettre en trip etc je vais aller contre le monde hors système pourquoi tu chantes tu danses pour rien il faut une raison il faut une raison pour chanter et danser et quand c'est de oui ouais dans le système oui mais pas quand t'es en mariage quand t'as une soirée voilà mais hors système c'est non et ben non et quand tu fais un hors système alors on te donne aussi un hors système c'est la névoie alors rabé nous il y a le niveau de combattre ce monti c'est quoi c'est quand tu rentres en trance quand tu rentres en trance alors c'est un niveau qui est très 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 dur pourquoi parce que vous connaissez vous vous avez déjà vu un truc comme ça si on n'est pas malade jamais ça nous arrive ça c'est qu'un malade épilepsie là il nous dit tout ce que l'épilepsie se passe d'accord donc c'est qu'un épilepsie qui lui arrive ces choses là c'est bon mais tu connais toi quelqu'un qui a eu ça dans la france ouais je connais pas je l'ai vu t'as vu quoi vas-y raconte moi mais non je te parle dans la sainteté pas quand on prend de la drogue est-ce que je te parle de la drogue je vais pas parler d'autre non dans la sainteté raconte moi dans la sainteté pas dans la sainteté pas dans la sainteté non plus mais par exemple quand je suis allé en Afrique chez les africains non non mais t'as les marabouts mais oui mais ils prennent des trucs eux ils fument si eux ils fument tous il y en a qui rentrent en trance sur de la musique sur de la musique oui ça je l'ai vu non non moi je l'ai vu ça je l'ai vu les mecs ils mettent ils mettent les tambours autour ils mettent le tambour autour et t'as les mecs et t'as les mecs ils tapent pendant deux heures sur leur tambour et t'as le mec de 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 mais ils font de l'encens avant Al-Khanat tu vois le livre du Ravari Kaplan méditation juive ouais là-bas ils racontent comment les prophètes de l'époque rentraient en trance ouais ouais n'akhan n'akhan un livre extraordinaire n'akhan n'akhan t'as raison le Ravari Kaplan il est très doux français il raconte ce qui est ça il dit maintenant mon père me disait en Tunisie les femmes comme ça sur la musique ils aient de temps ce qu'ils racontent en trance non mais eux ils dansaient c'est une autre histoire dans la danse dans la danse ils rentraient en trance n'akhan il y en a aussi dans la danse il y en a qui ils font toujours de l'encens des femmes il y a toujours de l'encens il y avait de la fumée ils mettent des trucs etc il y a le compte de la mouchelle arrivée quand il arrive il voit la prophétie etc on dit qu'il a fait de l'encens qu'il a été incolté c'est juste pour faire croire c'est juste pour faire croire alors maintenant non parce que les deux c'est dans la sainteté les deux c'est dans la sainteté c'est deux sortes de sainteté ah mais moi ce que je veux te dire c'est qu'aujourd'hui aujourd'hui la première prophétie aujourd'hui on l'a jamais vue on a vu ça quand que chez les tzadikim le balchemthom c'est des histoires que ça se répétait tous les jours chez Rabbi Zoucha chez Rabbi Levitschak de Berditchov il était en trance et il se roulait par terre il criait etc ou alors chez les fous n'achon non c'est vrai les fous ils ont un niveau profétien comme ça n'achon 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 et donc ça pourquoi on ne le connait pas ça parce qu'aujourd'hui personne n'est capable de se détacher complètement de ce monde tout est avec ce monde-ci tu comprends on est obligé même quand tu étudies la Torah il faut qu'il y ait du masgan alors il faut que le livre il soit propre on ne peut pas étudier un 15 dans un seul livre il faut que je sois propre il faut que j'ai des habits que j'ai changés je sens bon il y a tellement de choses que tu as besoin que s'il y a un truc ça t'énerve tu ne peux pas parce que tu as besoin de tout ensemble quand il fait trop chaud quand il fait trop froid tu ne peux pas voilà etc 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 tout ce genre de choses donc aujourd'hui il n'y a pas donc il n'y a qu'un deuxième niveau et le deuxième niveau c'est quoi ? c'est quand tu mets des instruments à côté et que tu chantes et que tu danses et que tu fais le niveau des doutes maintenant ça il n'y avait pas beaucoup de gens qui faisaient ça la deuxième la majorité des névim c'était quoi ? c'était le trans maintenant la névoie c'est quoi ? c'est Rabbeinoui nous demande ici pour qu'on puisse avoir de la névoie le chat de ce que Rabbeinoui nous dit dans l'écoute émoirane que grâce au fêté qu'on a du kavod H.A.M. qu'on donne une kavod il y a une ashpa de névoie c'est quoi une ashpa de névoie ? c'est qu'il y a une sensation de simcha surélevé que tu as envie d'être joyeux de chanter de danser de mettre de la musique c'est une envie parce que grâce à ça tu auras une névoie c'est la raison pour laquelle Rabbeinahman il nous a énormément énormément poussé vers ce côté là des trois choses les plus importantes que Rabbeinoui nous dit chanter, danser et faire avec vous des doutes je veux dire un truc ? sur ça quand tu dis à quand tu as voir un Rabbe qui n'est pas bretlem et que tu dis que tu aimes la musique à la maison et que tu danses tu dis c'est une heure de danse c'est ce qu'on peut répondre c'est ça on me dit c'est parce que vous ne voulez pas vous affronter à vos sentiments et le fait de mettre de la musique et de danser ça vous fait c'est une fuite de ce que vous pouvez ressentir malheureusement c'est très compliqué ce qu'il y a malheureusement c'est une fuite c'est une fuite on vendre celle c'est pour ça qu'elle a eu des doutes c'est pour ça qu'elle a eu des doutes c'est pour ça qu'elle a eu c'est pour ça le mec Rabbeinoui parle de ça il dit que quand tu es des simra dans un mariage alors tous tes problèmes ils partent sur le côté et toi tu es des simra c'est vrai dans un sens mais le problème il dit qu'il faut prendre ces problèmes après et dans ses doutes et de les rentrer dans la joie et tenir la vraie joie c'est quand tu arrives à mettre tes problèmes maintenant quand on voit dans les livres pour atteindre la névoie on voit que pour atteindre la névoie c'est impossible c'est impossible parce que tous les névimes même eux qu'ils avaient une névoie c'était une névoie à Spaklaria chez Enamira c'était un miroir qui n'était pas aussi net il n'y avait qu'un seul un seul un seul qui a atteint la névoie c'est qui ? c'était Moshé Rabbeinou qui a atteint la névoie à Spaklaria à Meira ça veut dire maintenant en fait ce que ça veut dire ça ça veut dire on te dit Baba même si tu fais le Kavod le plus grand au monde même si tu fais tout tu sors hors système à la fin du compte même ce que tu ce que tu vas recevoir tout la simra avec ton ce sera à Spaklaria chez Enamira parce que tu restes toujours attaché à quelque chose aussi Moshé lui il s'est détaché de tout de sa femme bah oui et c'était ça la différence donc alors c'est un Yéhush alors là mes amis il faut que j'aborde un sujet parce que dans tous les cas tu vas arriver à Spaklaria chez Enamira parce que c'est impossible de s'agir de tout c'est que Moshé Rabbeinou tous les Tzadikim tous les Tzadikim tous les autres Névim même Shmuel qu'il était comme Moshé Aaron il voyait pas comme Moshé donc ça veut dire le maximum où tu peux arriver c'est toujours à Spaklaria chez Enamira donc c'est un Yéhush alors là mes amis pour ça les femmes aussi quand on avait le prophétesse ouais aussi aussi à Biriam tous tous à Aron lui-même même à Aron non mais il y avait est-ce qu'il y avait des femmes qui faisaient la profite oui oui elles n'ont pas eu à Spaklaria mais il n'y a personne qui a eu à Spaklaria eux c'était c'était surtout c'était surtout dans des rêves les femmes c'était surtout ça elles n'avaient pas des trans non je crois pas qu'ils avaient des trans peut-être oui peut-être il leur a parlé en direct quand il est venu leur parler à Shem ils se sont entus Dvorah Dvorah Névia aussi et Echette Lapidote comment elle s'appelait c'est Ligaïm hein c'est Dvorah 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 Echette Lapidote non Dvorah Dvorah je parle de Dvorah alors là mes amis je vais vous parler d'un sujet qui est vraiment 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 radical j'aime bien quand c'est radical ça c'est bon enfin on est plus trouvé on aime bien le radicalisme ça c'est des cours de bêtard on va mettre des drapeaux on va dire qu'on est des radicaux aujourd'hui on est des drapeaux et il faut faire des cours masqués oui je m'appelle oui c'est je suis tout là quand même j'ai été accro pendant mes temps mais je m'en suis sans plus Rabbenu il dit pour arriver à la nevoie que moi je vous en parle c'est de quelle nevoie il dit Rabbenu de quelle nevoie alors il nous dit qui a nevoie bah méprinat chorchei navshot israël la nevoie que moi je vous parle je vous parle du nevoie qui est à la racine des âmes de toute israël c'est pas la nevoie de Yeshaya Irmiyaou moi je vous parle du nevoie que c'est tout chorchei nishmot israël maintenant le chorche il y en a un c'est qui c'est Mosher Rabbenu le tzadik et sadalam Yeshaya et qu'est-ce qu'ils ont vu ils ont vu le char céleste maintenant le char céleste c'est ça la racine de toutes les âmes puisqu'il dit que le kisak avod dans la Torah ah oui 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 dans la Torah unique le kisak avod ça veut dire que si tu prends cette prophétie là ce roi nevoie là t'es dans le kisak avod lui-même tu le rejambes pas tu es dedans oui 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 il y a fait ça veut dire que Rabbenu il veut t'emmener où au chorchei nishmot israël à la racine il ne veut pas t'emmener au gouffé à Torah il veut t'emmener au chorèche de la Torah comme ce qu'on avait parti c'est à dire il dit Rabbenu ça dépend toujours quand on met du kavod à Hachem si tout le temps on fait du kavod à Hachem on est toujours dans la racine on n'est pas dans le corps pourquoi ? parce que bechivim nevech yardou avoterra c'est racheter votre navi c'est à dire que les bénis israels ils sont descendus en 70 âmes à l'époque de Yaakov Avinu quand ils sont descendus en Egypte ils étaient 70 et ça quand c'est écrit c'est écrit que tout le âme israël il faisait chivim nefashot et ça c'est les racheter votre de navi parce que Rabbenu il veut t'emmener dans une névoie que cette névoie là en fait c'est la racine maintenant ma question à moi que je pose pourquoi il ne dit pas bepchitout d'arriver à la névoie de Moshe Rabbenu à ce pas que la réaméria pourquoi il doit dire à la névoie des chorschés n'échemot israël on n'a jamais entendu ce que c'est on ne sait pas c'est quoi c'est quoi ces sortes de névoie d'accord puisque l'âme c'est le kavod comme Rabbenu il dit dans Pijer Torot dans Torazayim que c'est ça l'âme c'est le kavod et quand tu reçois un nouveau kavod alors il faut faire attention etc oui mais quand même là c'est quand même pourquoi il te le fait en indirect ouais mais c'est plus qu'un indirect parce que c'est trop direct c'est trop pachout de dire et ce que vous te donnez c'est celle de Moshe tout simplement ou c'était simple ou c'était normal si vous ne l'avez pas dit comme ça on n'aurait pas compris que la névoie de Moshe c'est la racine de toutes les névoies de la racine de toutes les âmes d'Israël là il te l'a détaillé il te donne dans le détail aussi 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 mais moi je crois qu'il y a il se cache un un khedouche que jamais il y a eu un khedouche comme ça dans le monde et ça c'est un khedouche qui appartient qu'au Mashiach Mamash parce que le moussag de Chorchen Ishmot Israël il n'existe pas le moussag de Chorchen Ishmot Israël c'est un moussag qui n'existe pas on connait on connait les tzadikim on connait les manigim on connait on ne connait pas le klaloutam Israël on ne le connait pas on ne sait pas ce que c'est le klaloutam Israël on sait ce que c'est les tzadikim Moshé Rabenu Yeshaya Irmiyaou Yereskel etc Rabenu il nous dévoile que moi ce que je veux faire je veux trouver quelque chose qui inclut tout le peuple juif en un et de refaire sortir dans tout le peuple juif quand ils sont unis l'essence de tous ensemble la névoie de tous ensemble pas toi tout seul pas moi tout seul nous deux ensemble la racine de tout le peuple juif ensemble et de faire sortir d'elle ça veut dire en incluant tous les prophètes qu'il y avait et Moshé Rabenu et tout tout moi je ne veux pas un je veux tout tout mais c'est Moshé Rabenu je veux qu'il y a Moshé il a tout Moshé il a pu les 100 000 âmes du Havis non on dit on dit que même dans la névoie Moshé Rabenu il a été massif 49 pas 50 il lui manquait le 50 donc même ça même ça c'est une sorte de gamme parce que toute la névoie qu'il avait Moshé Rabenu c'était en Hutzlaret c'est la névoie El Bérette Israël il lui manquait El Bérette Israël donc maintenant qu'est-ce qu'il dit Rabenu il dit moi je veux attendre quelque chose qu'il n'a jamais eu alors écoutez bien ce Hinyan c'est quelque chose d'exceptionnel mes amis il y a eu une halakha écrit dans Massachet Shabbat il y a eu maasem et achnai tanour achnai il y avait l'histoire la grande histoire avec Rabi Eliezer Rabi Eliezer il avait donné il y avait une marquette entre Rabi Eliezer il y avait une histoire il y avait un tanour il y avait un tanour il y avait un four il y avait une question dans ce four là une question d'alakha alors Rabi Eliezer il disait comme ça et Hachamim il disait comme ça et il y a une marquette et un il dit comme ça l'autre il dit comme ça l'autre il dit comme ça jusqu'à qu'il en a eu marre Rabi Eliezer il dit écoutez si j'ai faux alors le mur là qui est là il se penche non si j'ai raison que le mur se penche et le mur il s'est penché les Hachamim ils ont dit on fait pas attention à ça alors Rabi Eliezer dit ok si l'arbre qui est là il tombe ça veut dire que j'ai raison et l'arbre il est tombé il est raison après Amatamaï il y avait un ruisseau qui passait il a dit si ça tourne comme ça je veux que le courant le courant il se retourne de l'autre courant l'autre côté et c'est ce qui s'est passé Rabi Eliezer il dit vous voyez vous voyez que j'ai raison Rabi Eliezer Rabi Eliezer il dit non alors il dit bah si c'est ça on va demander à Hachem qui est-ce qui a raison et là il s'est passé un truc très bizarre il y a une bas de colle une voix qui est sortie du ciel qui a dit Rabi Eliezer il a raison et Rabi Eliezer ils ont dit le Torah n'est pas dans le ciel et là Dieu il a dit et là Dieu il a dit Elu Velu ah Nitsrouni Banai pardon Nitsrouni Banai mes enfants m'ont gagné ça veut dire que de base Rami il m'avait raison vous comprenez normal cette histoire là mes amis Bemet et même c'est Dieu qui dit Dieu Dieu ça veut dire quoi ça veut dire quoi je comprends pas le Torah alors que la Torah elle n'est pas le Basha Maim mais je comprends pas ça veut dire quoi il y a un Emet on peut pas dire que les cieux ils mentent on peut pas dire que les cieux ils mentent alors quoi alors ils ont dit quelque chose qui était faux c'est impossible ça n'existe pas c'est Dieu lui-même qui a créé la Torah donc comment c'est quoi cette histoire il y a le même Midrash le Midrash à Shavuot quand Akadosh Baruch a voulu donner la Torah quand Akadosh Baruch a voulu donner la Torah les Malachim ils ont dit mais Hachem tu sais ce que tu vas faire quand tu vas leur donner la Torah ils ont dit qu'est-ce que je vais faire ils vont prendre ils vont faire ce qu'ils veulent avec ils vont donner Moutar le Hassur et le Hassur Moutar ils vont faire ce qu'ils veulent avec qu'est-ce qu'ils disent les Mepharshim là-bas de là on apprend que quand Hachem il a donné la Torah à nous à Shavuot il ne nous a pas donné comme cadeau au Stam il a pris la Torah et il a dit elle appartienne à vous même pas à moi c'est-à-dire quand moi je voudrais étudier la Torah je viens chez vous étudier la Torah parce qu'elle est à vous la Torah pas à moi c'est ça t'imagines de quoi on parle votre Torah la Torah de Moshe pas ma Torah à moi et ça ça s'est passé à Shavuot Dieu nous a donné la Torah nous on est des bâles et bâites sur la Torah et de là il y a depuis cette histoire sur Rabbi Eliezer et les Chachamim il y a ce qu'on appelle Torah et on s'en fout et on s'en fout si le roi Arachodeshi vient on s'en fout s'il y a des miracles qui se passent on s'en fout de tout ça pourquoi ? parce que c'est les sages quand les sages ils ont tranché ils ont dit quelque chose c'est comme ça que ça fonctionne alors maintenant après ça on a vu dans des dizaines d'endroits dans la Torah et dans le Midrash si vous voulez je vous les mentionne après comme quoi il y avait des histoires que ils ne savaient pas quoi faire ils ont posé une question dans le ciel le ciel ils ont répondu et ils ont fait comme ça on voit plusieurs fois dans le Rambam dans le Rava dans le Shukranarur dans le Bet Yosef dans le Bar dans le Rashba le Ridva qu'ils te disent des riduches de Torah qu'ils ont eu de chez l'Atralom dans des rêves ils te disent on ne sait pas comment et ils sont possèd comme ça en nous disant j'ai reçu ça du ciel mais si de base la Torah n'est pas dans le ciel et que comme ça ça a été tranché il a écrit son Shukran Aho dicté par un ange quand même ça veut dire que c'est un gros gros problème c'est ouais t'imagines pas dicté mais mais corrigé 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 il lui disait là ce que tu as écrit c'est faux alors lui il allait il corrigé donc attends il y a un problème dans tout ça pire que ça il y a un de sa dique le petit fils de Rabbein Utam Rabi Yaakov Marmourish qui habitait en France qui l'a écrit un shoot il a posé des questions dans le ciel et on lui a répondu il y a un livre en entier de ça qu'est-ce qu'il faut mettre Rachid ou Rabbein Utam est-ce que Moukhté c'est même dans ça ou dans ça etc etc des questions de folie et il a été posé que là d'après ce unien là alors c'est un vrai mystère ça c'est un vrai mystère alors écoutez bien ce que je vais vous dire pourquoi ça est un mystère parce que ça contredit ça contredit le clal des Chachamim qui ont dit comment ils ont pu continuer non parce que l'Oba Shamaimi c'est un chach c'est comme ça et jamais ça changera jamais c'est comme ça non mais c'est toujours ça veut dire c'est jamais comme ça mais c'était pas par rapport aux avis des anges non mais c'est pas des anges ça veut dire Rabbein lui il dit les anges ouais les anges qu'est-ce qu'ils ont les anges non on s'en fout des anges c'est pas les anges c'est Dieu qui a répondu c'est Dieu logiquement après ça t'as plus le droit de faire appel au ciel non t'as le droit mais tu peux pas être possède comme ça ce qu'ils disent tu t'en fous donc ça sert à rien de faire appel au ciel entre guillemets ouais tu peux vous connaissez je vous ai raconté non c'est Hachem maintenant il y avait l'histoire entre il y avait l'histoire entre deux tzadikim qu'ils ont été possèques c'était entre Rabbein Outam et c'était Rabbein Outam et Rashi ou c'était c'était Rabbein Moshé Rabbein Moshé et un autre qu'ils ont été ils avaient un problème dans l'Allah nous chaque matin on est cochers les tfilines la mitzvah c'est d'attacher les tfilines c'est ça la mitzvah la ni'artfiline alors il y avait une machlokate à l'époque est-ce que cette Allah c'est aussi d'attacher le dalet du roche ou pas parce que si tu me dis qu'il faut attacher le main il faut attacher aussi la tête tous les matins ça s'appelle ça c'est ça alors Rabbein Outam il disait il faut faire le kecher et Rabbein Moshé il disait qu'il ne faut pas faire et ils étaient assis et papapapapa et chatora du feu du feu du feu jusqu'à que Rabbein Outam il se lève et il dit on fait descendre tout de suite Elieo Navi on lui pose la question il descend Elieo Navi et il dit comme qu'il a l'Aha il dit Elieo Navi pardon comme Rabbein Moshé il dit remonte il dit on fait descendre Moshé Rabbeinu ils font descendre Moshé Rabbeinu Rabi Yaakov Ishtam le Rabbein Outam il vient il dit Moshé il faut faire tous les jours le dalet alors Moshé Rabbeinu il dit non comme Rabi Moshé alors il dit tu te trompes Moshé Moshé Rabbeinu il dit c'est moi qui ai fait faire descendre la Torah du Mont Sinai j'ai entendu de Dieu qu'il faut faire comme ça alors il dit ok on va faire descendre Hachem et oui parce que c'est ça la Torah Rabbeinu Tam c'est le Emet j'ai peur de rien je val jusqu'au front Rabbeinu Tam c'est 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 la Torah de alors alors il y a alors il y a alors là-bas il y a écrit que la Shrina elle descend je ne sais pas comment il y avait du feu qui est descendu je ne sais pas comment la Shrina est descendue et il y a une voix qui dit à Laha qui est Rabbeinu Moshé ça veut dire qu'il ne faut pas faire le Dalet tous les jours et Rabbeinu Tam il toute sa vie il a fait le Dalet il a continué ah oui parce que Torah donc tu t'imagines il y a des histoires comme ça il y a des histoires comme ça où t'as vu ça ? il y a des histoires il y a des histoires c'est peut-être à lui dans le sens il peut être à lui c'est Rabbeinu Tam on s'en fout d'un repos du ciel pourquoi il fait descendre ? c'est pas Rabbeinu Moshé qui a fait descendre ? c'est Rabbeinu Moshé qui a fait descendre pardon attends je ne me rappelle pas mais je crois que tu as raison je crois que tu as raison c'est que Rabbeinu Moshé il n'écoute pas c'est Dara Droth je suis d'accord vous pouvez me dire oui dans ce cas-là ok ou je fais ah ouais c'est vrai tu m'en rappelles je m'en rappelles ah oui c'est page ah ouais c'est celle-là c'est Dara Droth c'est le livre où il te donne le tzadikim avec ta revue Rabbeinu Moshé je ne sais pas c'est qui la taz Rabbeinu Moshé un des tzadikimus les plus majestueux et grands mondial qu'il y avait dans le judaïsme c'est le premier au monde qui a celui qui lit la la haqdama de cet homme-là à quelle époque ? il est à l'époque un petit peu avant le Baal Shem Tov il a connu il a entendu parler du Baal Shem Tov ah c'est bien du moral de France non ? je ne sais pas non je crois pas non il n'est pas d'Italie non Alperin il vient de je ne sais pas d'où il vient Alperin non non Alperin c'est le gardien c'est un Alperin mais Minsk il vient de Minsk Minsk c'est la Lituanie là-bas côté de Milan la Sicile la Sicile il y a eu mais Ivra il y a tout les noms qui il y a des noms d'orèche baliat à Rabi menachem au Avra diassi Rabbi Yaakov mi-français c'était Rabbi Nutam et Rabbi Yitzhak mi-gécher vormier Rabbi menachem et Rabbi Avram Shmuel et Rabbi Aaron ben Rabbi Yitzhak et là il te dit tous les noms de ceux qui étaient là-bas Rabbi Aaron ben Rabbi Yitzhak aram mi-kouchibia rabani maharim vedoresh lemshir atem ou les bassof drachato cha'al arabe Rabbi Yaakov anal el anavi ah c'était qui ce Rabbi Shmuel c'était qui en fait c'est celui qui a écrit c'est le père de celui qui a écrit le Sefer Achassidim le Sefer Achassidim c'est qui qui a écrit c'est Rabbi Yudah Achassid le père de Rabbi Yudah Achassid il s'appelait Rabbi Shmuel Achassid c'est qui Rabbi Shmuel Achassid on l'appelait le Navi Rabbi Shmuel Achassid mes amis je peux vous dire c'est de la folie c'est qui cet homme là c'est lui qui a écrit il n'a que écrit ça dans toute sa vie le Shira Yud ce qu'on dit après Shabbat c'est lui qui l'a écrit ça c'est quelque chose de c'est tous les secrets du monde ils sont là-bas il a fait descendre en premier comme ça il l'a dit Matat Mettat Red Bekan qui c'est qui l'a fait descendre ? c'est Rabbi Shmuel qui a demandé tu descends c'est plus logique ça veut dire ça hein ? Red Bekan ça veut dire quoi ? Mettat Mettat descend Red Bekan descend chez nous les gens ils jeûnent 27 ans et tout ouais 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 t'as kiffin Matat ouais ici Red 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 Bekan c'est ce que c'est Red mais c'est pas Anna Bebacacha c'est pas bien c'est Red c'est Red descend de ton niveau vas-y attends Amar lo mata eschiv lo matat matirtie lo ered qu'est-ce tu veux ? je veux pas descendre tu me fais descendre mais tu te prends pour quoi ? kimoche lefanecha veyaret oh la la je vois Moshara Beno à côté de toi et j'ai peur de descendre il dit matat mais pose toutes les questions que tu veux et je te réponds et Rabbi Shmuel il s'est énervé qui lui a dit ça il peut pas descendre parce que là il est en train de faire le sacrifice vers Hachem je veux quand même qu'il descend si il descend c'est pas lui qui descend c'est tout le monde qui va descendre amaru ko la Rabbanim et no minaroui la triach Hachimah on peut pas ils sont dégradés ouais ouais ça va absolument oh j'insiste eschiv Rabbi Yaakov Rabbenu Tam tisha et Moshe Rabbenu alava shalom il s'est levé comme un lion Rabbenu Tam il a baissé la tête avec une humilité si vous voulez vous pouvez faire mais c'est pas si vous voulez vous pouvez faire tous les jours mais c'est pas obligé tu vois il était parvé Moshe il est parvé il est pas non non il est pas parvé mais Robbenu Tam tu peux le faire mais ça sert à rien il lui a dit en gros mais ça sert pas à grand chose c'est une histoire d'être fou et il dit sache qu'il faut faire tous les jours le kecher et pas celui de la main de la tête et le dalet et la preuve je vais te donner de la Torah que tu nous as donné comme il y a écrit il y a écrit dans le même pasouk donc on fait une smicha entre oukshartam ou le tautafot donc comme oukshartam c'est dans la main on doit faire le tautafot pareil oukshartam alors donc il y a comme une smicha comme les deux ils sont dans le même pasouk donc ce qui a écrit oukshartam dans la main veut dire aussi oukshartam dans la tête donc il faut le faire tous les jours celui de la main et celui de la tête il y a il y a dans un poilpoil hein les gars je vais y le revitfer Alors le Moshé Rabbein, on a fiers, le Médra, Ch'a'a'a pasok, ou qu'cèrptem, l'aut, O'Tem, s'el, r'os, Ch'a'em, l'aut, ch'riquin, c'chèrha. Ou, à d'essamach, A laïe et-cha, A laïe, L'ommer, Mette, Yuh, C'chèrta, Aïe, 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 à la fin, Mitzvah minamoufrar, l'ikshorkol à Keshar Barosh. Et Mitzvah minamoufrar... On peut mieux se le faire avec Keshar Barosh. Ouais. Ah, il s'est... Il s'est pris. Attends, quand il dit Kedai l'ismon al-Rabbi Moutan, Beshahat Atraik, c'est comme Rabbi Mér Balamé, ça ? Ouais. Kedai l'ismon halaf... Non, Rabi Shimon. Rabi Shimon. Rabi Shimon. Kedai. Ouais, Kedai l'ismon halaf... Pas Kedai. Kedai l'ismon al-Rabbi Shimon, Beshahat Atraik. Ouais. Pas Kedai, c'est pas le mot Kedai. Raoui. Raoui. Ah, Rabi Shimon, l'ismon halaf, Beshahat Atraik. Là, il rentre, là, dans le Youd. Parce qu'ici, tu dis le truc, alors c'est le Youd aussi qu'il faut faire. Si tu dis qu'il faut faire le Dalet dans la tête, c'est aussi le Youd. Et j'ai jamais dit qu'il faut faire le Youd. Il dit Moshé Rabbenu. Mais il dit que Moshé Rabbenu, qui dit, frère, moi j'ai vu Dieu. Et quand j'ai vu Dieu, je l'ai vu de derrière. Et j'ai vu son Dalet. Qu'il était comme ça, et de cette façon comme ça, il faisait pas le Keshara Jamit Barah. Le Youd, c'est dans la main, et le Dalet, c'est dans la tête. Dans le bras, dans le pompétine. Ici, là. C'est le Youd. Et derrière, c'est le Dalet. Ah, le... Ça, c'est le Youd. C'est le Shaddaï. Il faut qu'il y ait un Shaddaï. Il lui dit, si tu me dis, toi Rabbenu Tam, que je dois tous les jours faire le Dalet. En haut. Même le Youd, il faut que je le fasse. Vas-y, va essayer de faire le Youd. C'est ça. Ouais, alors il dit, si c'est ça, c'est ça. Il faut faire ça. Et après, il lui dit, attends, mais moi j'ai vu Dieu. Et quand il a mis cette filie, il n'a pas fait le Keshara. Il l'a vu. Là, on a une vraie preuve quand même. Ouais, il veut dire, il veut dire, il met les Dphilines. Alors ? Il a été un peu problématique avec les Dphilines depuis tout petit déjà. C'était... Un peu quand même. Ah ! Un peu, quand même. Un peu, ça va, ça va. Un peu. Un peu. Mais tu te rends compte ce que ça veut dire ? C'est quoi ce truc de fou, là ? Ça veut dire que la Torah, elle a évolué, elle évolue encore. Tout le temps comme ça, on le sait, ça. La Torah, elle évolue. La Torah, elle est contre Moshe Rabbeinu. C'était comme ça. C'est la radorte. Aujourd'hui, c'est un nouveau médicament. Aujourd'hui, c'est le médicament. C'est un chidouche. Il a sorti de la Torah de Moshe Rabbeinu. Un chidouche. Oui, mais regarde, le chidouche, c'est que la la femme, elle a bien été d'accord avec lui à la fin. La femme n'a pas été tranchée comme ça. Alors, alors. On ne peut pas, on ne peut pas. Mais Moshe, elle n'était pas vécu à la fin. D'accord ? Non, mais attendez, attendez, mes amis. Là, je veux vous dire quelque chose. Je n'ai pas encore dit la chose qui... Non, mais là, on rentre dans tout ce qu'il a dit au début de Natal. Comment ça se fait qu'il y a des tzadikis qui ont donné des chidouchim et qu'on ne les fait plus ? D'accord ? Donc là, on voit une histoire qu'il y a un truc qui s'est passé. C'est quoi le truc qui s'est passé dans cette histoire ? C'est qu'on sait que Torah a l'obachamaïmi et on voit que Moshe Rabbeinu, que lui-même, il était dans le ciel avec Hachem, Hidbar, etc. Il s'est plié à Rabbeinu Tam. Et puis, il a dit Dieu, il ne fait pas comme ça. Ouais, et j'ai vu Dieu. Et quand j'ai vu Dieu, c'était son Dalet, pas son... je savais. Mais vous voyez comment il faisait son Dalet. Et là, la Rav est au Dalet de la Rav. Maintenant, Tahrlès, la Rav n'est pas comme ça. Elle n'est pas comme ça, la Rav. Alors, écoutez bien ce que je veux vous dire. T'imagines. Et en France, en plus, chez nous. À Paris, à Paris. Rabbeinu, Paris, c'est tout. À Troyes, à Paris. Attends. On parle souvent de l'équipe de Tspat, l'équipe du Bad Shepard. Mais... Même si on est un groupe, hein ? On arrive à comprendre, c'est qu'ils veulent se dire. Tu les vois tous ensemble, réunis, comme ça, à étudier. Où est-ce qu'on trouve un groupe comme celui-là ? Mais bravez-nous, derrière la fin qu'il parle de ça. Que Hachem, depuis qu'il nous a donné la Torah, c'est nous qu'on décide la Torah. Ouais. Mais... Dans le ciel, il y a des Tzadikim qui se sont assis, qui ont mis ce problème-là à table. Lequel que c'est que... Système hors système. Comment tu dis en débrouille ? Comment tu parlais de système en débrouille ? Il y a des termes pour ça ? Ou c'est... Non. J'aurais... Bien sûr qu'il y a des... Bien sûr. C'est... Olamazé Olamaba, tout simplement. C'est Olamazé Olamaba. C'est Emmet Veshecker. Eh oui. Eh oui. C'est ça. C'est Bepchitou. Je comprends pas. C'est quoi Olamazé Veshecker ? Tu peux m'expliquer ? Écoute, ça fait à peu près une heure et demie qu'on essaye de développer... C'est quoi ça ? Ah, mais ne voyez pas à cause de moi. Et ce problème-là. Et il y a eu énormément de Tzadikim qui ont dit qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'on s'adapte ou on s'adapte pas ? Puisque le monde, il est système, systématique. Alors peut-être qu'on va créer une Torah de système. Et on va essayer de les... Au moins que dans le système, ils sont le meilleur qu'on peut. Il y a des Tzadikim qui ont dit oui. Et il y a des Tzadikim qui ont dit non. Il faut hors système. Ceux qui sont avec nous, ils sont avec nous. Ceux qui n'est pas avec nous, eh bien, ils n'est pas avec nous. C'est ça, tout le Hinyan, Torah bachamayim ou Torah lo bachamayimi. Torah bachamayim, ça veut dire quoi ? Ça veut dire hors système. Le Hémet, la mytho, c'est qui ? C'est Hachamit Barach, c'est le ciel, c'est tout. Et le système, c'est quoi ? C'est les Hachamim dans ce monde-ci, qui restent dans le Torah lo bachamayimi. Parce qu'on n'est pas dans le... Il faut que vous aies les pieds sur la terre, frère. Oh ! On est dans un système. Donc la Torah... Alors c'est ce qui s'est passé, Bémet, dans le ciel. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un moment où Bémet, tout le monde de la Torah, tout le monde de la galoute, la Torah de la galoute. Tu avais raison Abraham, c'est Galouti-Gioudati. Toute la galoute, toute la Torah de la galoute, c'est quoi ? C'est Torah lo bachamayimi, ça veut dire que la Torah, elle est système. Que même les tzadikim, ils ont dit, nous on est hors système. Mais on est obligé de parler à des gens qui sont dans le système. Donc notre Torah, c'est une Torah de système. Donc en fait, c'est qui qui a raison ? C'est celui qui a le plus d'arguments, c'est celui qui a le plus de connaissances. Et c'est celui qui est Cholette le plus. Mais c'est pas le Mait Lamito. Il tient le plus de voir. Ouais. Il faut les banais, il faut les banais. Oui, parce que de base... Il faut le système. Oui, parce que banais, il s'est bané trop lé. Mais maintenant, c'est quoi qui s'est passé ? Parce que on avance vers la fin et que le Mashiach, il va venir. Et que c'est ça qui a écrit que quand le Mashiach viendra, Kadosh Baruch Hu va dévoiler une nouvelle Torah. C'est-à-dire quoi, Kadosh Baruch Hu va dévoiler une nouvelle Torah ? Vous vous rappelez le... Le Kuchimuni qu'on avait étudié. C'est la Torah qui est Torah Basha Maimi. C'est la Torah qui te dit... Non, en fait, c'est tout dans le ciel. C'est hors système. Je te mets dans ce monde, mais c'est hors système. Et ça, cette Torah, elle est très spéciale. C'est la Torah que Rabbeinu Akkadosh, il est venu, il est descendu dans le monde, il a dévoilé. Maintenant, je reviens à expliquer, c'est ça, les deux sortes de névois, de prophéties qu'il y avait. Il y avait la prophétie de sainteté, de pureté. C'est quoi la sainteté et la pureté ? C'est que je suis complètement en trance, dans la Vodat Hachem, parce que je me décolle complètement de ce monde-ci, etc. Mais il y a la névois de la Simcha, mais de l'Aït Baudedout. Tu vois ça aussi dans les brefs-lèvres, alors. Rabi Israël, c'est carrément hors système. Les mistamak, hors système, les gamrées. Et tu vois ça sur tous les brefs-lèvres qui disent qu'il faut être lambda, l'étudiant, les shiva et tout. Alors eux, ils se sont mis eux-mêmes dans le système, quoi, en fait. Non, mais même chez Rabi Israël, il y a ce problème-là. Tu ne peux pas cataloguer. Il n'y a pas de catalogue. Et Hadaya Abraham. Chacun, il a le problème. Et Rabi Israël, il disait lui-même qu'il faut être lambda, là, un peu. Non, je ne sais pas, je te pose la question. Ça, c'est une chica, c'est ça. Ce problème-là, tout le monde, là. Tout le monde, là. Il n'y a pas des clans qui sont purs de ça. Dans chaque clan, il y a ce problème-là. Ceux qui l'ont et ceux qui l'ont pas. Il y a le clan de la névois. Comment il dit ça ? Il y a la Aspa-Claria-Mira et la Aspa-Claria-Shena-Mira. Alors, maintenant, c'est pour cela que quand c'est systématique, quand il y a une Torah du système, alors la névois, elle est obligée d'être systématique. Donc, dans ce monde-ci, ce monde-ci qui est l'inverse de la spiritualité, l'inverse du monde futur, donc automatiquement la névoie, elle est Aspa-Claria-Shena-Mira. Ça veut dire que ta névoie n'est pas parfaite. Alors, Rabenu, il te dit, on va révolutionner le monde. Vous savez quoi ? Torah, Basha, Maïmi. La Torah, elle est dans le ciel. On va tout changer. On va tout changer. Tout, c'est en haut. Et on va, maintenant, comment on peut faire ? Alors, j'ai trouvé une combine, il dit Rabin Ahmad. Parce que puisque le problème, c'est quoi ? C'est que le monde en entier, Tarlès, il est dans ce monde-ci, dans le système. Alors, Rabenu, il dit, moi, j'ai trouvé. Qu'est-ce qu'on va faire ? On ne va pas s'attacher au corps des gens. On va s'attacher à la racine de tout le monde. En même temps. C'est ça, Chorché, Nafshot, Israël. Parce que quand on va s'attacher à la racine de tout le monde, la racine, elle est toujours pure. Donc, on va s'attacher à la racine. Quand on va s'attacher à la racine, elle est où, de base, la racine ? De tout le peuple juif, il est où, que tu as dit, Abraham ? Elle est dans le Tarrat Kisaakavod. Donc, c'est le Kisaakavod. Donc, on va monter là où Moucher Abenu, il est allé pour recevoir la Torah. Tarrat Kisaakavod. On va s'attacher au Klal Israël, Chevim, Nafshot, Israël. Et là, on va faire descendre la Nevoie. Et cette Nevoie-là qu'on va descendre, c'est quoi, en fait, la Nevoie ? On a dit, de base, la Nevoie, elle était faite pour quoi ? Pour trouver un chemin pour se rapprocher de Dieu. Et tout ce que Rabbeinu a dévoilé, c'est ça, en fait. Tout ce que je suis en train de vous dire, Rabbeinu a fait pour faire descendre la Likouta Moran. Je vais m'en aller plus loin que toi, c'est tout le monde des Cypré-Masiotes. Puisque les Cypré-Masiotes, c'est le Shoesh-Torah qui est dans le système. C'est ça. Parce que c'est que des histoires. C'est ce monde-là. C'est-à-dire que tu es hors système, mais tu joues à un jeu qui vient de rôle comme si tu étais dans le système. C'est-à-dire que Jacob découvre ça dans la paracha. Oui, oui, c'est ça. Pourquoi je parle de ça ? Parce que c'est le roi du roi de Shishom Myostropoli. Quand il dit, « Maa Kadoshama Komaze, va Anokhi l'Oyadati. » Oui. « Anokhi l'Oyadati », alors Shishom Myostropoli, il dit, « Jacob savait qu'à Anokhi, il y avait Arié, Necher et Kourim qui étaient en dessous du Kissa Kavon. » Avec le Youd, Jacob, je ne savais pas. Ah. « Anokhi et moi, le Yadati. » C'est le lieu de Jacob qui était Kassab et Kishakavos. Lui, il ne savait pas qui il y était. Oui. Mais il y était. Oui. Et donc, c'est ça aussi toute l'explication du Matthéoz, que vous avez, tout le Yenien, que le Tzadik, il a besoin de tout regrouper et qu'il a besoin de tout le monde pour essayer. Et c'est la même raison pour laquelle, quand Rabbeinoui dévoilait une Torah, il disait à tout le monde de faire Tshuva et à tout le monde d'être comme Yom Kippour. Parce que, qu'est-ce qu'il va faire là ? Là, il va, Rabbeinoui, il va faire le même travail que Moshé Rabbeinoui l'a fait pour descendre la Torah. Il va y aller dans le Kissa Kavod. Et dans le Kissa Kavod, il y a plein de hors-systèmes et de systèmes qui sont là-bas, qui font des Makhlokot et des Tzadikim, qui disent « Mais comment ? Nous, on est une Torah, le Laba Shamaïmi ! » Mais Rabbeinoui l'a fait descendre une Torah Shabba Shamaïm ! Rabbeinoui l'a fait descendre une Torah Shabba Shamaïm ! Et c'est quoi une Torah Shabba Shamaïm ? C'est une Torah qui monte et qui descend, parce que dans ce monde-ci, elle ne fonctionne pas. Et c'est la raison pour laquelle un Breslev, il n'a pas de système. Pourquoi ? Parce qu'un Breslev, c'est comme un poisson. Un poisson dans l'eau. Dans ce monde-ci, je suis dans l'eau. Donc dans l'eau, c'est normal. Mais au moment où je me sors de l'eau, le poisson, quand je sors de l'eau, il commence à bouger de tous les côtés. C'est-à-dire, quand je sors de ce monde-ci, je suis affolé ! C'est pour ça que j'ai des montées très grandes, des descentes très grandes, parce que la Torah du Tzadik, elle me fait sortir de ce monde-ci. C'est la Nevoa, c'est la Bina, c'est la Nevoa. C'est pour ça que la Nevoa, ici, le poisson, le mec, il bougeait de tous les côtés. Maintenant, nous, on a peur quand on chute. On s'angoisse, on n'est pas bien quand on voit que ça fait trop longtemps qu'on est là, on est. Mais vous savez ce qu'il y a écrit dans tous les livres de la Nevoa ? Il y a écrit que les livres de la Nevoa, vous savez, c'est quand on a la Nevoa ? C'est quand tu commences à dormir, mais tu ne dors pas, assoupis, quand tu es dans les deux, et là, c'est le moment où la Nevoa, elle sort. Et Rabbeinu, il nous apprend que, tu sais, c'est quand que tu arrives à voir la prophétie. C'est d'Afka quand tu es dans la chute. Mais pas quand tu es dans la chute. Après que tu as fait la chute et que tu cherches, quand tu cherches à te sortir de là. Et d'où on voit ça ? D'où on voit ça ? Dans les Sept Mendiants. Dans les Sept Mendiants, il y a la première histoire. La première histoire, c'est le roi qui dit à son fils, je veux te régner de mon vivant. Alors on fait une fête, il fait une fête. Tout le monde, ils sont joyeux, etc. Et là, le roi, il dit, je voudrais dire quelque chose. Il dit, mon fils, je te bénis que tu sois toujours joyeux. Et je te bénis que même quand ça ne va pas, tu seras joyeux. Non, parce qu'il... Il dit, tu as perdu la royauté. Il dit, j'ai vu dans les étoiles... Et attends, et il dit, et moi, je vais toujours être joyeux. Même si tu vas bien et même si tu ne vas pas bien. Et là, il lui dit, car je sais, mon fils, que ta royauté, elle ne sera pas comme moi parfaite. Il y aura des montées et il y aura des descentes. Et sache, il lui dit, que même si toi, tu seras... Destitué. Destitué, moi, je serai toujours joyeux. Car il faut être toujours joyeux. Donc, je te dis maintenant qu'il faut être joyeux. Il dit, si tu es joyeux, même quand tu as été destitué, alors je serai en joie. Voilà. Et sri, tu n'es pas joyeux, alors je serai en joie parce que... Tu n'es pas digne d'être roi. Parce que... Et c'est... Voilà. Mais si tu es joyeux, alors moi, je serai encore plus joyeux. Voilà. Et si tu dis en l'indique, il ne dit pas Simcha Yeterra, il dit une Simcha de Shigaon. 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 C'est un mâche le lien de la Nevoa. Ouais. C'est quoi Shigaon ? C'est-à-dire une folie. Une folie. Genre hystérique. C'est-à-dire un vrai... Un joyeux de trop, quoi. C'est-à-dire, c'est comme ce qu'on a vu. Un vrai trans de... Mais attends, c'est quoi ce lien de Simcha, mes amis ? C'est la Nevoa. Il parle de la joie. Parce qu'un roi, En, Neviou, Chora, Elah, Al-Khaham, Ghibor et Achir. Et un roi est obligé d'être Khaham, Ghibor et Achir. Donc, ça veut dire que ça fait partie des constantinuels, des constatations, des midotes, ça veut dire des qualités du roi. Les caractéristiques du roi, c'est les mêmes caractéristiques de la prophétie. D'accord ? C'est Khaham, Ghibor et Achir. Donc, là, il lui parle de quoi ? Il lui parle de ça. Maintenant, on voit énormément. Il lui dit là-bas, quand tu ne seras pas joyeux, je serai content. Pourquoi ? Parce que je sais que tu ne dois pas être roi. Et comment il lui dit après ? Et si tu es joyeux, je serai quand même joyeux. Encore plus. Encore plus joyeux. Ça voudra dire que quoi ? Que t'es un vrai roi. Que t'es un vrai roi. Que t'es un vrai roi. Même si tu n'as plus la royauté. Donc, dans les deux cas, je suis joyeux. Ça veut dire quoi ? C'est le péché. L'arabe de nous, il nous apprend comment se conduire dans le péché. À Kadosh, il nous fait faire descendance, mon petit. Et il nous dit, mon fils, sache que t'es un roi. Sache que t'es un roi. Je te donne la royauté, tu es le roi. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi ? C'est la joie. Sois que joyeux. C'est quoi la joie ? C'est le roi Hnevoa. Parce que l'arabe de nous, il veut qu'on a la roi Hnevoa. La prophétie. Parce que dans Sefer Abrit, il dit que la Hnevoa, tous les juifs doivent avoir la Hnevoa. C'est un devoir d'être un avis. Il est la Zaken, dans l'Akmara, il y a écrit, si je ne suis pas un avis, je suis le fils d'un avis. Tu comprends ? Et ça veut dire qu'on a le devoir d'être un avis. Mais ça veut dire quoi, le devoir d'être un avis ? C'est que Rabbeinu qui peut nous l'expliquer. Parce que quand on étudie la Torah de Rabbeinu, on devient des Nevi'im. Et c'est quoi un avis ? C'est quelqu'un qui est... C'est les deux t'naïm que le Rambam nous donne. Tu ne peux pas faire Simchaïd Baudedout dans un monde de système. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu n'es pas joyeux parce que tu n'as aucune raison d'être joyeux. Et frère, tu ne parles pas tout seul. On ne parle pas tout seul, je m'excuse. Tu es un fou. Sinon, tu es un fou. Donc c'est quoi ? Ce sont les deux choses qui te font faire sortir de ton système. Tu sors du anti-système. Donc tu te mets dans un monde qui n'est pas réel. Et grâce à ça, tu sors de leur système. Et quand tu sors de leur système, tu as un petit peu la Hachpatanevoa que Rabbeinu nous donne. C'est quoi la Hachpatanevoa ? C'est de vivre la Torah du Tzadik, et mettre que Torah bachamayim i. Et Torah bachamayim i, c'est dans les cieux qu'on dit ce qu'on veut. Et là, mes amis, toute la Torah, elle change. Et ça, c'est la Torah du Mashiach. Quand la Mashiach reviendra, ce sera Torah bachamayim. Torah bachamayim i. C'est un fou d'entre les deux. C'est un fou d'entre les deux, parce que dans la Torah, la Mètre d'Aleth. Là où il dit, Abbé Noël Hachem nous a donné à nous la Torah. Comment il te dit que tu peux faire, en fait, tu peux accomplir tout ce que tu veux, tu peux l'accomplir dans le monde. Il dit, si tu pries et que ta bouche, elle est remplie de héloukut, Alors là, tu peux accomplir ce que tu veux. Mais d'après ce qu'Hem, il faut. Donc en réalité, c'est le Rishut, il est au rachamim, et Hachem en même temps. C'est le système et hors système en même temps. C'est là où il dit, Abbé Noël Hachem, c'est pour cela, il dit Abbé Noël, pour arriver à tous ces niveaux-là. C'est-à-dire, maintenant, pour attirer cette névoua, tu es obligé d'être attaché au tzadik. Et c'est ça le secret. C'est que si tu es attaché au tzadik, c'est qui le tzadik ? Le tzadik, c'est Moshe Rabbe Noël, Moshe Rabbe Noël, il a été ma sigle, Aspaklaria Meira. Donc quand tu es attaché au tzadik, ta névoua, elle sera Aspaklaria Meira, pas Aspaklaria Meira. Les autres tzadik, eux, ils sont Aspaklaria Meira, même le plus grand tzadik. J'apporte le livre pour vous le lire, parce que si c'est moi qui vais dire, vous n'allez pas m'y croire. J'arrête le livre pour vous le lire. J'ai cherché, et le gars m'a dit, si tu veux, tu le mets dans le rédic, pour l'instant, il n'est pas rédicé. Il est en vente sur internet. Je l'ai même téléchargé en CDF. Non, parce que moi, quand je suis allé l'acheter, je suis allé à la boutique de la fratelle, là-bas. Le gars m'a dit, il a une troubade. Il a une troubade, il me reste un modèle, je t'envoie à 300 chequels, j'ai en signé. Au début, je crois qu'il rigolait, il m'a dit, il me dit, combien tu as ? Il a dit, il y a trois, je sais que c'est une livre, c'est bon, voilà. Et ben, il me dit, on la prend, il me dit, tout. Mais moi, je crois qu'il n'a pas internet. Moi, je pense que tu m'internet. Je sais bien, alors, il n'a pas internet. Ça va être pas les appels, ça, là. Je n'ai pas dans ma voiture. Je suis chez moi, dans mon téléphone. Au travail. Au plafond. C'est bleu, là-bas ? Ouais, c'est bleu. T'inquiète. Non, parce qu'ici, c'est plus bleu. Ouais, ouais. La caméra fait la relève, peut-être. C'est bon. C'est bon. Un truc, c'est une pile en entière. Je l'ai rechargable. Je l'ai rechargable. Je l'ai rechargable. Sinon, vous allez... Mais c'est alcaline. Ah, 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 ah. Ouais. 10 ans, il y a écrit. 10 ans. 10 ans, il y a écrit. Ça tient 10 ans. C'est le système. C'est le modèle de il y a 10 ans. D'accord. C'est le modèle de il y a 10 ans. qui habitait en Pologne et qui a fait son alia en Eretz Israel. Et ce Bachour-là, il allait se marier. Et quand il allait se marier, donc à l'époque, on ne pouvait pas voyager en Pologne, alors il envoie une lettre à Rabbi Itzrak Breiter et il lui dit, s'il te plaît, Rabbi Itzrak Breiter, va à la tombe de mon père qui est enterré en Pologne. Va là-bas et prie pour moi et invite-le pour mon mariage. D'accord. Et il dit, Rabbi Itzrak Breiter, tu sais, tu n'avais pas besoin de me dire, de y aller là-bas. Parce que je vais prier chez la tombe de ton père tous les jours. Maintenant, son père, c'est un homme simple. C'est un Breslaive simple. Un Breslaive normal. Il dit, sache que je vais tout le temps prier chez ton père. C'est comme ça mon habitude. C'est comme ça mon habitude. Et il dit, sache que mon derech à moi, mon habitude, c'est d'y aller tout le temps là-bas chez ton père et je rends ton père chaliar. Je fais ton père un chaliar. Mon envoyé. Mon envoyé, cher Abenu. Qu'il est fidati. Parce que moi, je crois, il dit. Yéholin vetsrihin. On peut et il faut. Je t'aime. La sache liach la tzadik. Me k'orav kemoto. Je t'aime. On peut et il dit, tout le temps le temps le dit. Et bien, on va tiver les deux en l'ancien les chausseurs, unt des animaux, un Breslave. Maintenant Abit萱 Breiter, il avait devant lui le rosé de Lublin. Parce qu'il habitait à Lublin. Il avait le rosé de Lublin juste à côté et il avait son père Stam, un homme, Stam mais lui il était attaché à Rabenu alors il dit je préfère d'y aller chez le Stam et pas chez le José de Loubline parce que le Stam, lui il est attaché à Rabenu et le José de Loubline que c'est un sadique énorme qu'on ne vient pas à sa semelle mais lui il n'a pas eu de hitkarvout à Rabenu mais ça veut dire quoi ça ? vous êtes fous comment vous parlez ? comment il dit quelque chose comme ça ? qu'est-ce qui lui arrive ? mais tu sais c'est quoi la différence ? c'est parce que si je vais chez le José de Loubline je dois m'adapter à Torah dans le système d'en bas et moi tout ce que je vais demander c'est pas d'après le système parce que je suis un rachat gamo alors j'ai besoin d'y aller chez un sadique qui a compris que Torah bachamaïmi et d'aller chez un sadique où le système c'est hors système donc oui j'ai une place donc j'y vais là-bas donc ça vaut la peine d'y aller chez quelqu'un qui est attaché chez Rabenu même si c'est un nul mais qu'il a eu un attachement au tzadik qu'un autre qui était énorme et qu'il peut pas et je continue il dit il y a beaucoup à parler sur ça mais je ne peux pas vous parler de ça parce que je sais pas c'est quoi votre émouna dans le tzadik et il dit comme ça même les grands sadikim authentiques à l'époque de Rabenu on parle de qui là ? du Baal Shem Tov du Magi de Mezrich de Rabi Levits de Rabi Zusha de Rabi Elimelech de tous ces énormes tzadikim que s'ils nous voient nous on devient on devient de la cendre ils nous voient on devient de la cendre directement que Rabenu a dit sur ces tzadikim là Rabenu a dit sur eux les éloges les plus grandes qu'il y a et malgré qu'ils n'étaient pas attachés à lui et pareil si on les regarde eux tout seuls eux leur grandeur à eux on peut même pas s'imaginer c'est quoi leur grandeur à eux et même ceux qui ont parlé de la grandeur de Rabenu écoutez bien chaque mot qu'il dit là même tous les tzadikim qui ont parlé de la grandeur de Rabenu dans leur bouche et dans leur coeur eux ils n'étaient pas proches de Rabenu comme lui il était proche de Rabenu et ça continue même que l'autre il est tout petit et il ressemble à un singe devant eux avec tout ça les g'dolim n'achshavim l'cholkim n'eggdam v'haktanim ave che bezemman aze n'achshavim l'mekoravim 3 petits points 3 petits points t'avinetem ouais je peux pas t'expliquer ça c'est pas ça non mais c'est pas ça qu'il a écrit l'avram l'avram là il te dit ceux ceux qui ceux qui étaient avec Rabenu qui sont parlé de la grandeur de Rabenu et ceux que Rabenu a dit à eux des grandeurs tu t'imagines de quoi je te parle là c'est un autre égne non parce qu'il y a beaucoup de sadikim aujourd'hui qui te parlent de la grandeur de Rabenu alors toi tu te dis alors oui lui c'est un grand Rabenu il dit ne te trompe pas tant que tu t'annules pas c'est encore plus fort parce que là il dit que Rabenu a parlé sur eux ouais donc si moi je suis attaché à Rabenu et que Rabenu me dit lui c'est un fréquent sadik c'est-à-dire que entre guillemets Rabenu il me dit tu peux aller le voir quoi je t'en prends Rabenu et là Rabenu il dit même si Rabenu n'a parlé d'eux et que Rabenu il est alléandais donc c'est-à-dire que Rabenu il parle de nous c'est que c'est un géant c'est que c'est quelque chose et ben je vais pas les voir à eux je vais voir un mec que Rabenu il n'a jamais fait de voir pourquoi ? parce que lui il était rapproché à Rabenu alors que j'ai normalement la escama de Rabenu c'est ça la force et là ils parlent pour lui il n'y a de faire chalir non c'est bon on peut s'appuyer pour n'importe quoi je sais que c'est que Rabenu il m'a donné la escama il m'a dit oui c'est un sadik terrible il n'était pas mort à la soeur il aurait tous les premiers qui a pas connu Rabenu qui a jamais été de voir mais qui était un Breslèv et qui était méko-raf ou elle était Rabenu tu connais pas ? je connais pas celle-là il est tard à la soeur moi je sais chez Hénard chez Fram Israël il m'a envoyé peut-être aussi attend 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 faire palif il m'a envoyé il était il était il était je sais Rabenu il a marqué que s'il n'était pas mort par la soeur il aurait rendu tout et tout le monde l'a envoyé toute la pomme et à tout ce qui va se passer après il y avait une histoire sur la modia de Rabenu et là il dit Rabi Tzraqbaïta je n'invente pas ce que je dis il dit Rabi Tzraqbaïta il dit ça c'est écrit dans la Torah noire sur blanc et où ? avec Moshe Rabenu avec les militaires non Cholkim Cholkim Avram t'oublies ce mot là Myriam Myriam elle a dit du Lachanara sur Moshe Rabenu c'est quoi le Lachanara qu'elle a dit sur Moshe Rabenu elle a dit qu'il est hors système non non mais plus tout qu'est-ce qu'il a dit elle a dit pourquoi lui doit se séparer c'est-à-dire vas-y explique ça veut dire on est pareil que lui alors pourquoi lui il devrait être différent exactement parce que les autres ils croyaient que Rabenu ils sont comme les autres et ça c'est le Lachanara et c'est Mirchav qui est Cholèque et Myriam elle a été Cholèque sur le Tzadik Moshe Rabenu tous ceux qui disent que Rabenu c'est encore un autre Tzadik comme les autres il fait du Lachanara c'est un Cholèque tant qu'on comprend pas que Rabenu c'est lui le Meyuhad que Rabenu c'est pas un chemin comme les autres c'est le ce il n'y a pas d'autre chemin aujourd'hui il n'y a pas d'autre chemin dans le dernier livre du Tanar on raconte sur Yéhoshaphat que Yéhoshaphat c'était un roi d'Israël un très bon roi un Tzadik Amour et son fils le pauvre il n'était pas du tout comme le chemin de son père il a tué il a tué tous ses frères pour pas qu'un des frères soit roi voilà 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 et il a tué aussi tous les princes d'Israël voilà c'est à dire tous les rishayim il n'y a tué il a tué il a tué il a tué des bambots il a fait des abodazara et il a tué et il a tué et il a tué et là il y a un truc qui se passe il a reçu une lettre de monsieur pas de monsieur il y a de Elio qui était mort il y a 300 ans il a reçu une lettre de Elio qui est tombée du ciel les morts il y avait écrit comme ça voici les paroles de Dieu de David voici le Dieu que tu n'as pas allé dans son chemin tu n'as pas été dans le chemin de ton père et de Hassan ton père tu vas être malade de ton ventre jusqu'à que ton ventre va sortir de ta bouche et là c'est ce qui s'est passé les phélistins les couches les africains ils sont venus et ils l'ont déchiré qu'est-ce qu'il dit Rachid dans Mirtav Mélia va y avoir Mirtav Mélia le achar chez Allah la chamay dans l'octave c'est chez une voix là il y a un redouche il n'y a jamais eu un redouche pareil qu'on le voit dans le tannin on rajoute dans la nevoie un nouveau truc c'est une lettre du ciel même une lettre du ciel c'est une nevoie ça on ne connait pas dans la Torah mais d'après ce rachis là c'est le premier endroit le mamash on découvre que tout le hinyan qu'on a envoyé une lettre à Yoram en fait c'était une prophétie et Bémet il est mort Yoshafat il est mort Bémet ça s'est passé et son fils Ahaziaou il est devenu roi et Ahaziaou il était bien il était gentil non il était méchant pardon non sur Ahaziaou le fils de Yoram Yoram il est mort on l'a déchiré Ahaziaou il est monté Ahaziaou aussi il a continué à faire parce qu'il écoutait sa mère sa mère c'était une réchelle alors tout le hinyan de notre nevoie de Rabbeinot Akadosh de la Torah qu'il a dévoilé du ciel elle doit passer par une nevoie c'est pour ça on peut dire que Rabbi Israël quand il a pas gêné le 17 Tammuz alors la voix sa voix qu'il a entendue la voix qu'on a dit c'est aussi une nevoie et il a pas entendu que quand pendant 6 jours après qu'il a pas gêné pendant 6 jours il était triste et puisqu'il était triste il pouvait pas entendre parce qu'on peut pas entendre la nevoie quand tu es triste